Générique Bonsoir à toutes et à tous Pour savoir si l'on évolue véritablement dans les troncs Les troncs jouent, les tranges, ça commence bien Dans l'étrange, le meilleur test Tu m'avais dit qu'il ne fallait pas faire de blague directe C'était pas prévu C'est le bonheur Le bonheur de l'imprévu Le bonheur de les troncs Voilà, pour savoir si l'on évolue véritablement dans les troncs Le meilleur test consiste à se demander si l'on a suscité chez le lecteur un profond sentiment de crainte Et l'impression d'être entré en contact avec des sphères et des puissances inconnues Si l'on a réveillé chez lui une attente supéfaite Comme s'il tendait l'oreille pour guetter le battement d'aile noire Ou les grattements de silhouettes et entités extérieures A l'extrême bord de l'univers connu C'est avec cette citation de Lovecraft Que j'ouvre donc cette saison 2 Des lives de l'étrange Une formule revisitée Découpée en deux parties La première est composée de 4 chroniques singulières A l'image des 4 chroniqueurs Car on prend les mêmes Pour ce retour Mais l'équipe accueille un nouveau membre Toujours à la régie mais également en chroniqueurs Ils dépoussièrent les histoires de fantômes Sous l'angle de la pop culture Et ramènent un peu d'humour Dans cette émission au sujet parfois très sombre On raconte qu'il serait le véritable gardien de la grotte chaude Pierre Bonsoir Pierre Elle s'intéresse au mystère avec science et conscience Ces histoires nous emmènent vers des expériences étranges Et des curiosités scientifiques incroyables Obscuriosity est avec nous Prête à chroniquer bien des faits étranges Bonsoir Obscuriosity, bonsoir J'applaudis Enfin vous l'avez peut-être déjà entendu la saison précédente Nous parler de la secte Aome Il est l'entité derrière le triangle Ses sujets de prédilection sont les cranks Des excentriques au mode de vie et de pensée hors normes Ainsi que les sectes et la dérive sectaire Voilà Théodore du triangle qui rejoint notre équipe Bienvenue Merci beaucoup Ravi que vous accueilliez mes formes Écoute nous sommes très heureux de t'avoir D'avoir ta forme avec nous Sailar Toujours c'est moi J'aime vous narrez des histoires extraordinaires Incroyables mais vraies Hors du commun La lumière des sources disponibles Voici donc la première partie Qui sera composée de nos 4 chroniques respectives La seconde partie Elle, elle se veut plus ouverte et pop culture Parfois on vous proposera de découvrir des oeuvres En rapport avec la thématique D'autres fois Nous ferons des petits quiz Ou répondrons à vos questions C'est une partie avec davantage d'interactivité Pour davantage d'échanges avec vous On est ravis d'enfin vous retrouver Pour la première de cette saison 2 Elle a mis du temps à se monter mais on peut enfin tous se retrouver ce soir Et ce soir on va donc parler d'histoires vraies et horrifiques Tout le monde a prévu des chroniques assez différentes sur le sujet Je vous propose de vous installer confortablement Pour celles et ceux pour qui c'est le premier live Vous allez voir qu'on est dans une ambiance de direct Donc on est sérieux Mais on est aussi un peu plus détendu C'est vraiment l'ambiance des lives Donc posez-vous C'est évidemment moins cadré que les vidéos Bien entendu mais ça reste quand même tout aussi travaillé C'est en gros un contenu plus original de la chaîne Où le ton est différent Mais on va quand même parcourir de drôles d'histoires Et pour commencer Je laisse la parole à Obscuriosity Qui va vous parler de l'histoire vraie derrière Frankenstein Jingle Alors Attendez C'est le truc que j'ai oublié Je les mets pour la prochaine J'ai oublié les jingle Mais maintenant quand même C'est pas grave si t'as le temps de Sinon tu le fais à la voix En attendant Non non mais en attendant Remercions quand même Parce que vous avez peut-être reconnu les lieux Nous sommes toujours à Jonesy A Jonesy Qui sont nos partenaires depuis le premier live On remplit avec eux pour la saison 2 Petite nouveauté très bientôt Pour l'instant on est sur un format mensuel Pour avoir vraiment des départs d'émissions cadrées L'an prochain on aimerait passer à du bimensuel Donc 2 émissions par mois Et on aimerait pour ceux qui sont en région parisienne Avoir également une partie publique Où vous pourrez assister En étant en bas à l'émission Et il y aurait évidemment également Des petites activités prévues en live Pour celles et ceux également Qui seront avec nous sur les prochaines Voilà donc on travaille vraiment sur Un concept d'émissions également Assez vivantes ma foi Également j'en profite Notre livre France Obscur est toujours disponible Sorti le 7 octobre On espère qu'il a plu à plein d'entre vous Et que d'ailleurs si vous avez des questions ce soir Autour du livre On aura le temps d'y répondre En fin d'émission Je remercie également l'équipe de modérateurs Et modératrices qui sont toujours là Qui nous accompagnent sur chaque live Pour répondre à vos questions Pour donner tous les liens Et également pour s'assurer De la bonne ambiance des lives Tu me dis dès que t'es prêt Je suis prêt mais j'aimerais bien t'écouter Très bien On va écouter Obscur is it Sans plus attendre Jingle Lors d'un séjour pluvieux en Suisse en 1916 Un groupe d'amis littéraires décide de passer le temps En écrivant des petites histoires d'épouvante En trois jours Marie Shelley a donné naissance A l'un des monstres les plus célèbres de la science-fiction La créature du docteur Frankenstein Assemblée à partir de bouts de cadavres La chose est abandonnée par son créateur Et rejetée par la société Si bien qu'elle va se lancer dans une vengeance meurtrière Tout le monde connait cette histoire Mais peu de gens savent que ce récit Est peut-être plus proche de la réalité qu'il n'y paraît Et si le docteur Frankenstein avait vraiment existé Tout au long de l'histoire Plusieurs cas de scientifiques à la frontière Entre génie et folie Ont tenté de redonner vie à des cadavres Au 19ème siècle On explore l'idée selon laquelle L'électricité pourrait nous ramener à la vie Et la question sous-jacente est Je cite Celle de la définition des limites de la vie et de la mort Dans le corps La mort, commençant en un point, atteindrait-elle successivement les autres parties Si l'exécution capitale effectuée sous le contrôle de la physiologie Permet l'analyse précise des différentes étapes du passage de la vie à la mort N'y a-t-il pas l'espoir de parcourir le chemin à rebours ? Je citais ici un article nommé L'utopie médicale de la réanimation des corps Donc je vous propose ce soir C'est une lecture De vous raconter Quelques-unes des histoires Véritables Qui mettent en scène De véritables docteurs Frankenstein Et qui Ont probablement inspiré Marie Chelet pour écrire son très fameux roman Samedi 4 décembre 1802 4h de l'après-midi Madame Forster Accompagnée de sa fille Se rend chez son mari La famille passe du temps ensemble tout le week-end Sortant même faire une petite balade près du Paddington Canal Près de Hyde Park Cependant, le lundi au petit matin Le corps sans vie de l'enfant de la famille Est retrouvé dans le canal Après trois jours de recherche Le corps de sa mère sera également retrouvé au fond de l'eau Sans trop de surprises George Foster Le père et époux des victimes Est bien vite arrêté Jugé et finalement reconnu coupable Pour le meurtre de sa famille Le 18 janvier Juste avant d'être pendu Il avouera son acte Mais pour Forster La sanction est plus grave encore que la mort En effet, il est condamné à voir son corps donné à la science Ce qui pour l'époque est parfaitement terrifiant Dans l'imaginaire et dans la foi du 19e siècle Ainsi démembré et disséqué Il ne pourra pas atteindre le jugement dernier Et parvenir jusqu'au salut de son âme Son corps est donc donné à un certain Giovanni Aldini Vous ne le connaissez peut-être pas Mais c'est un homme qui va marquer l'histoire d'une drôle de façon Aldini c'est en fait le neveu d'un certain Galvani L'homme à l'origine de l'expression être galvanisé Je pense que tout le monde a déjà utilisé cette expression Sans forcément savoir d'où elle vient Être galvanisé c'est être Avoir la pêche Ouais c'est ça, avoir la pêche Être plein d'énergie C'est plutôt positif Et vous allez voir que c'est un drôle d'euphémisme en fait Donc Aldini, il veut faire la démonstration du galvanisme de son oncle A savoir montrer dans une expérience L'effet de l'électricité sur le corps humain Donc Aldini, il va récupérer le corps de George Foster Et il a en tête de réaliser une petite expérience Sur la table de dissection, le cadavre de Foster Est relié à des piles voltaïques Sous les yeux ébahi de la foule Venu assister au spectacle Le corps semble subitement reprendre vie Voici ce que le Newsgate Calendar Le bulletin mensuel des exécutions raconte Dès la première application du procédé sur le visage Les mâchoires du criminel décédé ont commencé à trembler Et les muscles adjacents ont été horriblement contorsionnés Et un oeil a été ouvert Dans la partie suivante du processus La main droite a été levée et serrée Et les jambes et les cuisses ont été mises en mouvement Monsieur Pass, le berceau de la compagnie des chirurgiens Qui était officiellement présent lors de cette expérience Était si inquiet qu'il est mort de peur Peu après son retour à la maison Le Newsgate Calendar Visiblement raconte une partie des faits Peut-être un peu romancés Ça va sans dire Sans surprise, l'événement fait le tour de l'Europe Et Marie Shelley, encore enfant à l'époque En sera probablement marqué Si bien que quelques années plus tard Pour la création de son premier roman C'est sur le mythe électrique Du retour à la vie qu'elle s'appuiera Mais Aldini, en fait, il n'est pas le seul A vouloir redonner vie à des morts Sept mois après la sortie de Frankenstein Ou le prométhée moderne en 1818 Andrew Youhr Alors je sais pas trop comment ça se prononce Ça s'écrit U-R-E Andrew Youhr, on va dire comme ça Un médecin Youhr Youhr, Youhr, Youhr Un médecin écossais Va tenter de ressusciter un certain Matthew Clydesdale Un autre meurtrier condamné à la pendaison Voici ce qui est rapporté Attention, je préviens, les détails sont... Voilà Le sujet de ces expériences était un dénommé Clydesdale Condamné comme meurtrier à être pendu Il était de taille athlétique, très musclé Et âgé d'environ 30 ans Il avait été suspendu près d'une heure Et fut apporté au théâtre anatomique Environ dix minutes après qu'on eût coupé sa corde Son visage était parfaitement naturel Ni livide, ni tuméfié Et son col, c'est-à-dire son cou N'avait éprouvé aucune dislocation Première expérience On fit une grande incision à la partie postérieure du col Immédiatement sous l'occipute Donc en bas de la tête On enleva au forceps à hausse La moitié postérieure de la verteble atlas Qui sert à tourner la tête Ce qui mit à découvert la moelle de l'épine On fit en même temps une incision considérable à la hanche gauche Par laquelle on mit à nu le nerf sciatique Je vous avais prévenu, c'est imagé Enfin, on fit une petite ouverture au talon Il ne sortit pas d'une goutte de sang de ses ouvertures On mit alors l'un des conducteurs pointus Formant l'un des pôles de la batterie En contact avec la moelle épinière Et l'autre conducteur polaire Fut appliqué au nerf sciatique Tous les muscles du corps fut alors secoué à la fois Et cette convulsion universelle Ressemblait à l'effroi d'un frisson violent Qu'aurait éprouvé le corps vivant Seconde expérience On met à jour un nerf et un muscle du cou Relié au cœur Comme ce nerf se distribue au diaphragme Et comme il communique aussi avec le cœur par la huitième paire On présumait qu'en soumettant cette branche particulière Du système nervo-musculeux à l'action galvanique On pourrait peut-être rétablir le mouvement respiratoire En conséquence, après avoir fait une petite incision Sous le cartilage de la 7ème côte On mit l'un des pôles de l'appareil En contact avec le centre principal du diaphragme Tandis que l'autre pôle était appliqué au col Sur le nerf phrénique Le succès fut vraiment extraordinaire Une respiration pleine et laborieuse Commença à l'instant La poitrine se soulevait et s'abaissait L'abdomen éprouvait des mouvements correspondants à ceux du diaphragme Troisième expérience On mit à nu le nerf sus orbital au-dessus du sourcil On mit en contact avec ce mer l'un des pôles de l'appareil Et l'autre avec le talon On vit alors se manifester sur sa face Les grimaces les plus étranges La rage, l'horreur, le désespoir, l'angoisse Des sourires atroces se peignaient tour à tour sur la face du meurtrier Avec une expression hideuse qu'aucun pinceau ne pourrait rendre Plusieurs curieux s'enfuirent en frissonnant Et l'un d'eux perdit connaissance Quatrième expérience Dans la quatrième expérience et dernière On fit passer le courant électrique de la moelle épinière Au nerf ulnaire du coude Dans l'intérieur On vit alors les doigts se mouvoir avec prestesse Comme sur le manche d'un violon Un des curieux qui essaya de fermer de force le poignet de cette main en action Ne put y parvenir malgré tous ses efforts Lorsqu'on appliqua un des pôles des fils conducteurs A une légère incision faite à l'extrémité du doigt de l'index La main ayant été préalablement fermée On vit le doigt s'étendre à l'instant Et cet effet joint à l'agitation convulsive du bras Qui semblait se diriger vers quelques-uns des spectateurs Produisit une illusion telle Qu'on crut un moment le cadavre rappelé à la vie Des expériences comme celle-ci Il y en a eu plein Et je pourrais vous en donner plein d'autres Comme celle faite par Robert Cornish Un biologiste américain qui dans les années 1930 Va tenter de faire revenir les humains puis des chiens à la vie D'ailleurs on raconte que ces expériences auraient inspiré La nouvelle Herbert West Reanimator de Lovecraft Qui lui-même en fait Lovecraft disait vouloir faire une parodie de Frankenstein en version gore Ou encore de José Delgado qui est un neurophysiologiste Qui a réussi à contrôler des animaux comme des jouets électriques Grâce à l'implantation d'électroques dans leur cerveau Bref derrière le progrès de la science se cachent parfois si ce n'est souvent Des expériences éthiquement contestables Alors certes ça a donné lieu à l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature Mais quand même Et je serais plutôt curieuse de savoir ce que Marie Chellet ou encore Aldini Aurait pensé aujourd'hui des défibrillateurs par exemple Est-ce qu'on fait revenir des gens à la vie avec de l'électricité Finalement oui En tout cas c'est tout pour moi Et je vous laisse avec ce gif miélifique Il est tout mignon Ah non c'est pas mignon cette scène Elle est horrible cette scène Merci Obscuriosity pour cette chronique qui nous fait voyager Et vomir A la fois Les deux à la fois C'est assez prodigieux Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions sur cette histoire de vrai Frankenstein Si vous avez des questions sur sa chronique n'hésitez pas J'en profite pour dire que tu as un Instagram Obscuriosity Où vous pouvez la suivre Suivre son univers scientifique bizarre Si vous voulez dire Avec ses créations Mais également avec pas mal de parenthèses culturelles et scientifiques Que tu fais assez souvent finalement Oui je sais Donc voilà n'hésitez pas Il y a les modérateurs et modératrices qui poussent le lien Si jamais Et pendant que vous posez vos éventuelles questions Moi je voulais vous parler d'une oeuvre en lien Puisque je voulais tout simplement vous présenter Le Frankenstein de Marie Chellet Des éditions des Saint-Père Donc qui m'avait déjà envoyé le or là Ce sont des éditions manuscrites Et donc cette fois-ci là Ils viennent de sortir tout récemment Le Frankenstein de Marie Chellet Donc pour vous mettre un peu dans le contexte Été 1816 A l'âge de 18 ans Manon Obscuriosity l'a un petit peu évoqué Marie Chellet séjourne donc au bord du lac Léman en Suisse Avec celui qui deviendra ensuite son mari Percy Chellet et quelques amis Lord Byron, Claire Clermont et sa belle-sœur John Polidori Le temps est plus vieux Et lors d'une orageuse soirée Pour se distraire Lord Byron lance l'idée d'un concours C'est à celui qui inventera la meilleure histoire de fantôme Lui-même se met à rédiger Le Vampire Et la jeune femme bien décida à rédiger une histoire à glacer le sang S'attèle à la tâche Sans imaginer que son roman deviendrait culte Inspirant des générations de lecteurs, d'écrivains et de réalisateurs Et c'est donc à l'occasion des 200 ans de la publication de Frankenstein Que les éditions des Saints Pères proposent une reproduction du manuscrit de Marie Chellet Consigné dans deux carnets de notes conservés à Oxford Et en fait les descendants de Marie Chellet veillaient d'ailleurs pendant toute leur vie Sur les archives et sur le manuscrit de Frankenstein Qui restait dans la famille jusque dans les années 70 Je vous en parle tout simplement parce que c'est aussi une maison d'édition Que j'apprécie énormément Et j'aime beaucoup leur démarche Qui est en fait de revaloriser finalement le livre D'en refaire également à la fois un bel objet Un objet de décoration mais également un objet dans lequel on peut se plonger Et surtout se plonger dans la tête d'un auteur ou d'une autrice On peut voir les ratures, on peut vraiment redécouvrir le manuscrit Moi en tant qu'auteur en tout cas je trouve ça hyper enrichissant Donc ils ont une grosse collection de manuscrits Et leurs coffrets surtout ils sont assemblés à la main Et même que ce soit au niveau de reproduction Et ils utilisent un papier qui est accessoirement aussi respectueux de l'environnement On a prévu un petit shooting qui sortira bientôt Mais je trouvais ça à propos de vous en parler Et de vous le présenter Juste après la chronique Donc le Frankenstein de Marie Chelet J'essaie de montrer l'intérieur pour voir En plus il est assez gros Il y a le coffret qui est assez énorme Et au niveau de l'intérieur Vous voyez vraiment que c'est L'écriture avec les annotations De Marie Chelet Elle écrit comme un porc Elle écrit comme un docteur Mais je trouve que c'est ultra Enfin les manuscrits de manière générale C'est assez touchant Mais là pour le coup à savoir que c'est à la base Entre guillemets un petit concours Et que ça a été écrit dans trois jours Et de l'avoir là vraiment sous les yeux C'est assez fou quoi On le voit parce qu'en comparant Si vous vous amusez même à regarder Il y a beaucoup de manuscrits Qui sont disponibles et publics De grands auteurs Il y a énormément de ratures dans celui-là Il y a des notes dans tous les sens Je trouve ça très intéressant Parce qu'on peut vraiment suivre le processus Il y a des passages qui ont été rayés Donc qui n'ont peut-être pas été gardés Dans les différentes éditions Donc peut-être des morceaux en plus de l'histoire C'est ça, t'as des petits secrets Donc c'est vraiment sympa C'est aux éditions des Saint-Père Le Frankenstein On sortira les photos prochainement Mais je tenais vraiment à les remercier Et à en parler sur ce live Je précise évidemment que c'est pas un placement de produit C'est moi qui ai décidé de vous présenter cette oeuvre Avant d'enchaîner Je veux juste dire un grand merci A Paul-Olivier Saint Qui a donné 20 euros Et qui est toujours un soutien à chaque live Et il est au rendez-vous Donc ça fait très plaisir Et évidemment Wichiban Modo ce soir Modo qui a rejoint l'équipe Wichiban Alors c'est pareil Il y a le Discord Pour tous ceux qui ne le connaissent peut-être pas Où il y a beaucoup de choses qui s'organisent Et Wichiban a notamment lancé récemment Les streams in the woods Donc des lives au coin du feu dans les bois Il a fait sa première édition Il est en train de pousser ça Donc pareil Pour tous ceux qui veulent un peu faire vivre Les choses autour de la chaîne Il y a le Discord Où il y a une communauté hyper créative Qui se découvre Qui se concerte Et qui lance de belles initiatives Donc merci beaucoup Si personne n'a de questions Sur ta chronique en particulier On peut enchaîner Je n'ai pas vu de questions passées Très bien Donc alors moi Je suis rassuré Parce que j'avais peur que ma chronique soit dégueu Et là tu Ça commence fort On est bien Ouais Non c'est bien Je suis rassuré Pour tous ceux qui mangeaient Qui disaient ça avant que le live commence Bah bon appétit du coup Et si vous n'avez pas encore fini de manger Je vous conseille de finir de manger Parce qu'arriver à celle de Triangle Vous n'avez plus vraiment avoir faim Je suis rassuré quand même Donc La chronique que j'ai choisie Je l'ai intitulée Le Corbeau Vous allez voir Elle n'est pas très graphique On est plus sur de l'horreur Assez psychologique Parce qu'elle pourra arriver A n'importe qui C'est pour ça que je l'ai choisi Et je pense que ça nous fera Une petite parenthèse Où on va respirer Avant de replonger dans l'horreur Assez frontale De Triangle En chronique 3 Et ben Jingle Ah oui j'y arrive Oh non mais vraiment Non mais ça va J'étais pas prêt C'est à vous de voir Tout 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 Nous sommes entourés D'outils technologiques Qui savent tout De notre vie personnelle Et de nos habitudes De consommation Je suis comme beaucoup Dépendant de ces mêmes outils Qui me permettent De travailler Que se passe-t-il Lorsque ces dispositifs Se transforment En machines d'espionnage Parfaites Pour un harceleur Qui parvient A les utiliser discrètement Pour envahir notre vie privée Et celle de notre famille C'est exactement L'affaire que je vais vous raconter Puisque trois familles L'ont vécu Et ont décrit l'expérience Comme étant celle D'un véritable film d'horreur L'affaire commence en 2007 Aux Etats-Unis Dans l'état de Washington Au mois de février Le téléphone de Courtenay Quicken Doll 16 ans Envoie des SMS A ses amis Tout seul Sans qu'elle ne fasse rien Les SMS ressemblent A une simple farce Puisqu'il stipule simplement Le mot Gay En anglais Questionné pour sa prétendue plaisanterie Pueril Courtenay assure Qu'elle n'a Rien envoyé Tout aurait pu s'arrêter là Sauf que les menaces arrivent Son téléphone sonne A chaque fois Elle décroche Et une voix modifiée L'appel quotidiennement Menaçant la famille de mort Et précisément De leur trancher la gorge Les Quicken Dolls Puis deux autres familles De Firecrest Reçoivent des menaces quotidiennes Sur leur téléphone respectif Cette fois Comme si quelqu'un pouvait voir Tout leur faisait geste Alors l'appeleur Quand il appelle Il a appelé Restricted Ça affiche Restricted Littéralement Restreint La police reçoit donc Les plaintes Des trois familles distinctes Qui se disent Harcelées par des appels Et des messages vocaux Incessants A toute heure de la journée Et de la nuit Et Sir Quicken Doll L'une des victimes Rapporte l'un des nombreux messages Du corbeau dans sa plainte Vous allez mourir Nous vous haïssons Nous allons vous assassiner Difficile de faire Plus frontal dans la menace Imaginez juste Quelques instants Le matin Le soir A n'importe quel moment Votre téléphone sonne Vous décrochez Parce que Peut-être que vous attendez Un appel important Et au bout du fil Quelqu'un Vous menace de mort Mais le pire C'est qu'il semble Tout connaître de vous Comment Cela se peut-il Vous êtes peut-être Perplexe La police Elle l'est aussi Elle n'a aucune idée De comment s'y prennent Le ou les coupables Et elle se demande Même si les victimes N'ont pas tout simplement Tout inventé En effet Quand la police Tente de retrouver le coupable Les appels remontent Jusqu'au téléphone Des Quicken Dolls Et précisément Celui de Courtenay Entre temps Même lorsque Les téléphones Sont éteints Pardon Entre temps Les menaces de mort Continuent pour les familles Puis ce sont Des messages vocaux Qui arrivent Des messages vocaux Qui contiennent Les enregistrements De conversations privées Des familles Dont un en particulier Qui détaille une discussion Que la famille a eue Avec un détective De police Le corbeau C'est ce que font Les familles Et même Les habits Qu'elles sont en train De porter Il a des yeux Et des oreilles Il est Omniscient Les mois passent Et l'enquête Demeure au point mort Les opérateurs De téléphones immobiles En relation avec la police Ne savent pas Comment ces familles Voient leur vie privée Espionner Je sais où vous êtes Je sais où tu vis Je vais te tuer Si les messages Sont parfois puérils La plupart restent Quand même Extrêmement menaçants Les trois familles Rapportent que Leur téléphone s'allume Tout seul Même lorsqu'ils sont éteints Les sonneries Changent également D'elles-mêmes Le ou les corbeaux Semblent savoir Quand les enfants Partent à l'école Et quand ils sont Seuls à la maison Quand la famille Quicken Doll Décide d'installer Un nouveau système De sécurité Pour leur domicile Elle reçoit peu après Un message vocal Du corbeau Disant que les appelants Connaissent Son code de sécurité Suite à ça La famille Quicken Doll Change de téléphone Elle ouvre également De nouveaux comptes Malheureusement Les appels Continuent D'arriver Si nous passons Une bonne journée Sans appels C'est une bonne journée Déclare la famille Quicken Doll La citation la plus célèbre Du corbeau Intervient d'ailleurs Lorsqu'Andrea Mackey Coupe L'une des trois L'une des protagonistes Des trois familles Coupe des citrons Sur le comptoir De sa cuisine Un jour Le corbeau Lui envoie alors Un message Pour lui dire Qu'il préférait Qu'il préférait Au pluriel Il préférait Donc les corbeaux Préférait plutôt Les citrons Ça montre encore Qu'ils ont des yeux Et des oreilles Absolument partout Tout le temps Les familles Rapportent donc En conséquence Avoir peur En permanence Et ne jamais Se sentir en sécurité Les appelants Ont probablement Enfreint Plusieurs lois Y compris Les lois fédérales Sur les écoutes Aux Etats-Unis Mais l'affaire Elle est classée Sans suite Nous sommes stupéfaits Nous n'avons jamais Rien vu de tel Déclare le chef De la police De Faircrest John Chisman Qui dit connaître Les Quicken Dolls Depuis des années La plupart des appels Et menaces Semblent diriger Contre Courtenay Quicken Dolls La cadette Qu'on avait donc Par qui tout a commencé Pardon La police pense donc Que le coupable Pourrait être Quelqu'un de son entourage A ce stade Nous ne disons pas Que c'est quelqu'un Dans la famille Mais c'est quelqu'un Qui est assez proche d'eux Pour en savoir Autant à leur sujet Déclare le détective Ed Troyer Qui travaille Pour le shérif Du comté de Pierce On dirait que c'est Quelqu'un Qui est lié au groupe Un membre de la famille Un ami Ou un ennemi Il ajoute J'espère que ça ne vient Pas de l'intérieur De la famille Parce que ce serait Une perte de temps Pour tout le monde Isser Quicken Doll La mère est catégorique Sur le fait Que sa fille N'est pas impliquée Et elle affirme Que les appels Continuaient à arriver Même quand ils ont emporté Le téléphone Le courtenet Par surveillance Est-ce que Ça vous est déjà Arrivé une situation Comme ça à vous D'être soit quelque chose Comme ça Vraiment des appels malveillants Soit tout simplement D'être victime de piratage Par exemple Je reçois fréquemment Des appels D'opérateurs téléphoniques De façon répétitive Afin de m'offrir Des services Dont je dispose déjà C'est une forme de harcèlement C'est vrai C'est vrai Mais ils ne menacent pas De te tuer À l'époque Où on n'avait pas encore De portable Je crois Ou très peu Je recevais des appels D'un mec Qui avait juste envie De me parler Quand j'habitais encore Chez ma mère Il m'a appelé Une première fois Je pense qu'il était sous Et en fait Il rappelait de temps en temps Comme ça Et juste Il faisait comme s'il était Mon pote Et moi je devais avoir 16-17 ans Le mec devait en avoir plus Je pense Il avait juste envie De parler Ça ne me déplaisait pas Mais avec le recul Du coup tu discutais Avec lui Je discutais avec lui Parfois j'avais des potes Avec moi On le mettait en haut-parleur Et on discutait avec lui Mais avec le recul Je trouve ça bizarre Maintenant Mais il n'y avait pas De harcèlement Il n'y avait pas de Mais il avait mon numéro Et il appelait de temps en temps Comme ça Sur le fixe Quitte à risquer De tomber sur ma mère Mais pas de problème C'était C'est le seul truc que j'ai Moi qui se rapproche Un peu de cette histoire Encore maintenant Je ne comprends pas cette personne C'est très curieux Mais tu ne le connaissais pas du tout Ah non je ne sais pas qui c'était Vu la voix Il était beaucoup plus vieux que moi Enfin il avait la voix D'un vrai adulte Mais genre La première fois qu'il t'a appelé Il te connaissait ? Non non J'ai décroché Il me disait genre En mode Comment ça va mon pote Et tout Je ne sais pas si vous Ça vous est déjà arrivé Mais des fois Si je reçois un appel comme ça Je me dis Putain je ne sais pas qui c'est Mais je ne vais pas le dire Parce que je ne veux pas que la personne Se rende compte que je ne la reconnais pas Mais du coup Ça a dû se passer un peu comme ça Au début Où j'étais là C'est qui ? Et en fait Bah non je ne sais pas qui c'est Et j'ai dû lui poser la question Le mec me disait Non bah je fais des numéros Comme ça J'appelle Je pense que ça se fait moi maintenant Parce qu'à l'époque Où on était beaucoup plus Sur le téléphone fixe L'annuaire Et tout ça Ce genre de Mais Voilà avec le recul Je ne sais pas ce que voulait vraiment Cette personne C'est très bizarre Je ne sais pas qui c'était Voilà C'était mon histoire Je suis en vie La seule chose qui peut s'en rapprocher C'est la fois où En tournage On s'était fait voler nos ordinateurs Et du coup Manque de pot Manque de pot Ils avaient accès à absolument Tous mes comptes Pro et personnel Et J'ai réussi à limiter la casse On va dire En bloquant tout Assez rapidement Mais en fait Rien que le fait de savoir que Vu que maintenant Notre vie numérique C'est limite une extension de nous-mêmes Il y a une espèce d'invasion Qui est possible Et potentiellement Une fuite de données personnelles En fait Qui peut être faite Déjà Moi Je sais que ça m'avait mis dans une position Vraiment assez délicate Je sens très vulnérable Exactement Dans ce genre de situation Alors l'étape d'au-dessus Où vraiment Quelqu'un un peu à la scrim T'appelle En te menaçant de mort Et qui sait véritablement Tout sur toi Parce qu'elle te prouve Qu'elle sait tout Et elle en joue C'est une situation C'est ça je pense Petit grégorisation du réel Tout à fait J'ai exactement pensé Au mécanisme De l'affaire Grégory Justement dans cette affaire là Mais là on va voir On arrive donc sur la deuxième partie De l'affaire Lorsque l'affaire est remontée aux médias Et vous allez voir Qu'il y a une piste explorée Qui est vraiment celle du téléphone Donc après que l'affaire est remontée À ABC News L'enquête a permis d'être relancée Auprès d'experts en sécurité Il y a d'abord Brad Garrett Qui est un ancien agent du FBI Qui va déclarer Il est relativement facile De parodier un téléphone Ce qui permet à une personne De masquer ou de modifier le numéro D'où elle appelle Des pirates plus compétents Peuvent également cloner Un téléphone portable Leur permettant de faire A peu près tout ce que la victime Pourrait faire avec le téléphone original Mais le clonage d'un téléphone Ne permettrait pas à quelqu'un D'écouter un appel téléphonique Ce qui nécessite une technologie Plus sophistiquée Il y a Atkinson Qui a été formé par la NSA Qui lui déclare Que les auteurs auraient probablement À pirater un site web Exploité par les compagnies De téléphones cellulaires Pour ça Quelqu'un manipule le logiciel Et le micro-logiciel Dans leur téléphone cellulaire Et exploite les faiblesses Ou bien les caractéristiques Du téléphone Comme par exemple Le GPS Ou encore Les sonneries personnalisées Et la messagerie vocale interne Qui sont installées par le fabricant Pour fournir divers services Des pirates informatiques Inexpérimentés Souvent appelées Script Kitties Peuvent utiliser des programmes Développés par des pirates Plus à l'aise Avec la technologie suffisante Pour s'introduire dans les ordinateurs Ou encore dans les téléphones Il y a plusieurs sociétés De technologie Qui ont contacté Les Mackeys La famille donc Qui affirme En affirmant qu'ils disposaient De l'équipement Dont la police Manquait pour retrouver Ces potentiels hackers La police Elle n'est pas d'accord Elle les contredit Elle dit qu'ils ont la technologie Sauf que le pistage Et toute leur enquête A mener à une impasse On peut donc se demander A ce niveau là Du récit Qu'est-ce qui s'est passé Exactement Alors il y a évidemment D'abord la théorie Du canular Ou peut-être que tout le monde A tout inventé Ce canular notamment Qui aurait pu être commis Par Courtenay C'était son téléphone au départ Elle aurait pu le faire Pour passer à la télé Bon alors évidemment En réponse à ça Courtenay s'est défendu Déjà en disant Pourquoi est-ce que Elle ferait ça A des gens qu'elle tient à coeur Pourquoi harceler Sa propre famille Et pourquoi détruire Sa réputation En plus de ça Il y a les trois familles Qui se sont mises A recevoir les appels De ce corbeau Du corbeau Ou des corbeaux Qui se font appeler Restricted Donc cette piste Elle est rapidement abandonnée Et les théories Elles varient Quant à la manière Dont l'ensemble du crime Aurait pu être Technologiquement possible Puisque je le rappelle On est en 2007 En fin de compte Avec tout ce qui a été dit Et fait Il y a de nombreuses questions Qui restent un peu En suspens Autour de Ce crime commis Jusqu'à aujourd'hui Il n'y a eu Aucun nouveau suivi Aucune arrestation Ou encore Aucun suspect Autour de l'affaire Certaines sources Laissent entendre Que le FBI S'est impliqué Et que les appels On s'est cessé Suite à ça Mais c'est tout Parce qu'en fait Dès que le FBI Est intervenu Dans l'enquête Est arrivé Tout s'est arrêté Donc les gens Ont tendance à croire Que les gens Ont pu avoir peur Que ça aille très très loin Ou tout simplement Qu'ils ont pris conscience De la gravité De leurs actes On se demande Effectivement Pourquoi un cas Avec une information Aussi séduisante Appétante On va dire Pour la presse Une fois qu'elle a été Présentée aux médias Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu Aucun suivi Ou même De conclusion officielle Rendue autour de cette affaire Le mystère demeure Il y a eu une enquête De Nicole Henley Qui est une enquêtrice Notamment autour De tout ce qui est Tro crime Qui conclut Qui conclut justement Que Que c'est Qu'il y a plein De points un peu discordants Que c'est étrange Au final Que tout soit arrêté Qu'on n'ait pas plus D'informations Sur ce qui s'est Véritablement passé En tout cas La piste la plus probable Pointe sur le fait Qu'il y a bien eu Des failles exploitées Sur le ou les téléphones Des familles Et qu'il y a eu Un ou plusieurs Maîtres chanteurs Qui se sont amusés A effrayer les familles Mais dès que le FBI Y a intervenu Et dès que vraiment La presse A fait relais Du fait que Des autorités Judiciaires compétentes Se mettaient sur le cas Tout a fini par s'arrêter C'est intriguant On ne sait absolument pas Encore aujourd'hui Ce qui a pu véritablement Se passer Et qui a Qui a perpétré Tout ça Et comment ça s'est fait Comment a rappelé Sa propre famille Moi c'est une question Que je me pose Régulièrement Écoute T'as peut-être Des pistes De solutions Là-dedans Mais voilà C'était une affaire Que j'ai choisie Pour l'horreur Du quotidien En fait Et parce que Depuis On va dire L'année qu'on vient de passer On a tous Je pense Tendance à être De plus en plus En train d'utiliser Des outils numériques Sans forcément Les comprendre Ou savoir Bien se protéger Ou se couvrir avec Donc moi c'est quelque chose C'est un récit Qui a fait écho Et qui a un potentiel D'horreur psychologique Assez saisissant je pense Je sais pas si dans le chat Il y a des gens Qui ont vécu Ce genre de choses Ouais justement J'étais en train de regarder Il y a deux personnes Qui ont des explications Un peu drôles du coup Enfin un peu drôles Pas pour vous Il y a Jay5 Qui dit Moi je recevais des textos Et des appels De gens que je connaissais pas Et quand je disais Que c'était pas moi Ils me croyaient pas Et pensaient que je faisais une blague Donc j'imagine Que les gens Qui lui envoyaient des textos Avaient reçu un texto De sa part Et du coup En fait il raconte Que son opérateur Il avait donné le même numéro A deux personnes D'accord C'est un peu drôle Et il y a Mike Qui dit Mon opérateur a filé L'ancien numéro Du chargé de campagne De Marine Le Pen Dans le bar Du coup je trouve ça Un peu drôle Et il dit J'ai oublié de préciser Que je suis arabe Voilà C'était une drôle Ça devait créer Des quiproquos politiques Un peu rigolos Et bien écoutez Pour les sources Je tiens à vous préciser Que c'est pareil Nos sources respectives On les mettra Dans la description Après le live On voulait pas vous spoiler Sur les sujets Mais évidemment Vous aurez toutes les sources Comme d'habitude Comme pour les vidéos En description Voilà Bah moi j'ai mon Instagram C'est l'artichaut Pour ceux qui veulent me suivre Et qui me suivent pas encore Bienvenue Voilà Nous allons passer A la chronique Numéro 3 De Théodore Jingle Jingle ? Alors en est-il capable ? A-t-il y arriver ? Ouais j'en suis capable Ça va La chronique du triangle Et merci Wichipan Les éventreurs de Chicago Je te vole ton J'ai remarqué Donc les jingles sont neufs Et j'ai remarqué Que Sylar m'a mis le légiste Donc toi t'as tout un univers Post-industriel et tout Moi j'ai le légiste Genre tout de suite Ça sort les sacs en plastique Tu prends ça comme tu veux Non non mais ça tombe très bien Parce que du coup Comme on m'a demandé Une histoire vraie Terrifiante Et bah j'en sors une dégueulasse Vraiment Ame sensible s'abstenir Et si vous faites des recherches Sur internet Après avoir lu cette histoire C'est largement pire Que ce que je vais vous raconter Parce que bon Faut quand même pas exagérer Les éventreurs de Chicago Ça commence On va commencer en 78 Avec l'arrestation de John Wayne Gacy Pendant 6 ans Chicago a vécu Sous le règne de la terreur Un tueur en série Comme seule l'Amérique Il peut en construire Sanguinaire Il a enlevé 33 jeunes hommes Il les a torturés Il les a violés Et il les a tués Voilà C'est pour vous dire Vous sortez les sacs à vomi Sous ses apparences De petits notables Bien sous tout rapport Parce que bon John Wayne Gacy En fait il était engagé Pour le parti démocrate Il était patron D'une entreprise de construction Tout allait bien en apparence Bah c'est dans les pires monstres De l'histoire des Etats-Unis Parce que quand on a creusé Sous sa maison On a retrouvé 26 cadavres Entassés Donc il les avait bien organisés C'était très précis Et il a fallu creuser Pendant plusieurs jours Pour retrouver tout le monde Quand l'Amérique découvre cet homme Cet homme aimé de sa communauté Il découvre un petit détail C'est que cet homme aimait Se déguiser en clown Pour amuser les enfants Et là il y a des petites photos Voilà Il y en a qu'une Voici l'un des pires Tures en série des Etats-Unis Et il y a une autre photo Où il fait coucou Et on ne l'a pas On ne l'a pas Bon Il ne fait pas coucou C'est l'homme qui a inspiré Ça de Stephen King J'en ai une J'en ai une où il fait coucou Mais c'est pas la Oui bah elle est peut-être aussi Ça Voilà Parce que non mais voilà On se demande pourquoi On a peur des clowns après Mais c'est lui Qui a inspiré le ça De Stephen King Et pendant longtemps Quand il était en prison Il a peint des clowns Qui se sont vendus très cher Sur les marchés Des meurdeurs à Bilia Quand il est capturé En 78 Condamné 12 fois A la peine de mort Bon Chicago respire Même si Gacy Va plaider son innocence Même si les preuves sont accablantes Et qu'il va dénoncer Plein de complices Il va dire qu'ils étaient plusieurs Aucun n'est arrêté Mais Chicago se dit Ok c'est bon Là on peut respirer On se dit que c'est la fin de l'histoire Peut-être Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui Elle est beaucoup moins connue Que ce monstre là Mais elle est tout aussi atroce Et elle va se produire à Chicago Juste après Ça commence le premier jour Du mois de juin En 1981 Le gérant d'un petit motel Signale une odeur pestilentielle La police se rend immédiatement sur place Et découvre le corps d'une jeune femme En état avancé de décomposition Presque un squelette Elle a les bras attachés dans le dos Et un baillant sur la bouche A première vue Elle doit être morte depuis au moins Un mois Et dans sa chaussette On trouve 13 dollars Et on comprend que A priori c'est peut-être une prostituée C'était une habitude des prostituées de Chicago De cacher l'argent dans les chaussettes Le médecin légiste le confirme Elle s'appelle Linda Sutton Elle a 21 ans Et elle a été arrêtée de nombreuses fois Pour prostitution Mais ce n'est pas tout Un détail du rapport est si étrange Que quand les policiers le lisent Ils appellent le légiste Ils lui disent T'es bourré Enfin c'est pas possible La pauvre jeune femme N'est pas morte depuis un mois Elle est morte depuis 3 jours L'explication du légiste Fait froid dans le dos Quelque chose A accéléré la décomposition Il y a une plaie énorme Au niveau de la poitrine Le sein gauche De Linda Sutton A été arraché En 1982 Les victimes défilent C'est un véritable massacre Cynthia Smith Laurie Borowski Sandra Delaware Rosebeck Davis Presque toutes On le sein gauche Arraché Avec du fil d'acier Vous avez dit que c'était assez Je vous laisse imaginer La police est tellement dépassée Qu'un des détectives décide D'utiliser un talent caché Pour tenter une manœuvre désespérée Il est détective Mais il est aussi hypnotiseur Et il va essayer de réinterroger Tous les témoins Qu'ils ont eu pendant des mois Sous hypnose Et bien figurez-vous Qu'il a quand même Il obtient un détail Les tueurs Le tueur Se déplacerait Dans un van rouge Ou orange A priori tout le monde se dit C'est complètement bidon Si ce soir là Il est complètement Il est complètement fou Et personne ne fait attention A ce détail Jusqu'au 5 octobre 1982 2h du matin Denise Gardner Est une prostituée de Chicago La nuit n'a pas été bonne Et elle a désespérément besoin De trouver un client Soudain Au coin de la rue Un grand van Et il est bien De couleur rouge Il s'arrête à l'intersection Puis Victoire Se gare Juste devant elle Le conducteur Est un homme blanc Plutôt jeune Maigre Il n'a pas l'air très propre Mais pas méchant Alors Il négocie Et elle monte dans le van Elle va vivre un cauchemar En la menaçant avec une arme L'homme la force A prendre des pilules Qui lui font tourner la tête La menace avec un couteau Et tout devient flou A ce moment là Elle est persuadée Qu'elle va mourir Mais si jamais elle survit Elle veut se souvenir De tous les détails possibles Alors elle se concentre Et grave plusieurs détails Dans sa mémoire Si elle se réveille Elle se vengera L'homme qui la retrouve Le lendemain Appelle la police Et il dit qu'il a trouvé Un cadavre Mais en fait Denise est bien vivante Elle a une plaie Au niveau du sein gauche Elle a perdu beaucoup de sang On la précipite aux urgences Et elle est sauvée A l'hôpital Elle est incapable de parler Mais elle va réussir A communiquer Avec les détectives En clignant des yeux Elle a retenu des éléments Elle s'est concentrée Et elle va réussir A leur donner des points Qui sont déterminants Pour l'enquête Grâce à elle Ils réussissent à établir Les points suivants Son torsionnaire est un type Aux cheveux bruns Gras Avec une petite moustache Pas grand Et avec des yeux bleus Le van rouge A des vitres teintées Et au dos du siège conducteur Il y a une large planche De contreplaqué Pour cacher l'arrière du van A la fin du rendez-vous Les détectives S'apprêtent à partir Mais Denis se souvient D'un détail Pour les appeler Elle tape contre l'armature En fer de son lit Ils se retournent Elle réclame un calepin Elle signe Qu'elle veut écrire Et elle réussit A tracer quelques mots En utilisant Ses dernières forces Deux plumes Attachées Au rétroviseur central Du van Une blanche Et une bleue Le 20 octobre 20 octobre 1982 A 6h30 Quelque chose de rarissime Dans l'histoire de la police Va se produire Un coup de bol Un van Correspondant au signalement Est identifié Deux détectives Présents dans la zone Se précipitent Ils arrivent au niveau du van Ils le font s'arrêter Mais l'homme A l'intérieur Ne correspond pas A la description Qu'on a donnée Denise Elle a dit Cheveux bruns gras Et là l'homme Il est roux et bouclé Rien à voir Et en fait Il a l'air ahuri Ébouriffé Pas effrayant du tout C'est un gringalet Et il y a même un truc bizarre C'est qu'il a l'air d'avoir peur Il a l'air même carrément terrifié C'est là qu'un indice Pousse les policiers A persévérer Sur son rétroviseur central Il y a deux plumes Une blanche Et une bleue L'homme ne fait aucune résistance Il s'appelle Eddie Spreizer Et il dit immédiatement Que ce van appartient A son patron Robin Gesch Donc lui c'est Eddie Spreizer Que vous voyez Et retenez bien Le nom de Robin Gesch Là les flics comprennent Qu'il faut la jouer fine Il ne faut pas que ce Robin Gesch Se fasse la malle Alors Ils y vont en douceur Pour convaincre Eddie Spreizer Qui a toujours l'air D'être totalement à deux doigts De faire un arrêt cardiaque Ils le convainquent D'aller le guider Vers l'endroit Où Robin travaille Ils sautent Et quand ils arrivent A destination Ils sautent de la voiture Et ils appellent son patron Et là Robin Gesch sort du bâtiment C'est lui Que vous voyez Avec sa femme Et son fils Il apparaît devant les agents Qui retiennent leur souffle Et bingo Il a les yeux bleus On ne voit pas sur la photo Mais par contre On voit La moustache Il correspond parfaitement Au signalement Face à l'accusation Il reste parfaitement calme Souriant Et il essaie d'embobiner Les deux agents C'est un bon père de famille Il a trois enfants Une entreprise Qui marche bien Il essaye Vraiment Il a l'air parfaitement calme Et les policiers hésitent Mais tout de même Il sent quelque chose De malaisant avec lui Pour eux C'est assez clair Cet homme est un acteur Un vrai lézard En fait Il les met Vraiment Hyper mal à l'aise Et c'est là Qu'ils se rendent compte D'un truc Eddie Spreizer Le roux au volant Du van Avec son air terrifié Et bien Il n'a pas peur De la police En fait Il a peur De son patron Il a peur De Robin Getsch Pendant des jours Ce Robin Getsch Il va clamer son innocence Il finit même Par être relâché Faute de preuve Mais quand on le présente A Denise Gardner Qui est donc La prostituée La survivante Grâce à qui On a réussi A arrêter ce type Quand on le présente Dans un mur D'accusé Au milieu De quatre autres hommes Elle le pointe Du doigt Directement Et s'évanouit De peur Elle s'évanouit Sur son lit d'hôpital Mais même avec ça Getsch Est tellement convaincant Et il n'y a pas De preuves matérielles Qu'il ne craque pas Il ne dit rien Et a priori Ils n'ont pas encore Assez d'éléments Pour l'arrêter Et ils ne savent pas En plus Ce qu'ils se disent Les policiers À ce moment là C'est qu'ils ne se rendent Absolument pas compte De l'homme Qu'ils ont entre les mains Et de la véritable affaire Des éventreurs de Chicago Et la question Qui commence à se poser C'est Et si ce Robin Guest Il n'avait pas agi À plusieurs Est-ce qu'il n'y avait pas Des complices Des tueurs en série Avec un complice Ça s'est déjà vu Alors ils interrogent A nouveau Le roux frisé Edith Preiser Il interroge pendant des heures Et il craque Il raconte des histoires Qui dépassent l'entendement Il parle de 18 victimes Et il parle D'une véritable secte De tueurs en série Robin Guest N'a pas du tout Agi seul Il a réuni Plusieurs disciples Dont ce Edith Preiser Ainsi que deux frères Voilà vous voyez Ils ont Les beaux mecs Andy et Tommy Corot La Lays Qui vont eux aussi Craquer Et tout avouer Tous les trois Sont persuadés Que Robin Guest A des pouvoirs magiques Donc Robin Guest C'est le On va dire C'est le beau gosse Voilà Ils sont persuadés Qu'il a des pouvoirs magiques Ils expliquent aux policiers Non mais On avait pas le choix Que de lui obéir Il est connecté directement A Satan Il est impossible De ne pas lui obéir Au doigt et à l'oeil Quand il dit quelque chose On fait ce qu'il dit Et même quand il demande Des choses atroces Et c'est au final Ce Robin Guest Il n'a jamais tué personne Il est tellement convaincant Qu'il a réussi A faire achever Les victimes Systématiquement Par étranglement Ou parfois A la hache Par les autres Systématiquement Un peu comme Un Charles Manson C'est pas un meurtrier isolé C'est une véritable Petite secte Comme celle de Charles Manson Au début des années 70 Et c'est donc Une secte de tueurs en série C'est un cas complètement unique Enfin assez unique Dans l'histoire Et ce Robin Guest Est un mec Absolument Terrifiant Parce qu'il est obsédé Par deux choses Les saints Vous l'avez compris Ca occupe Une part un peu importante De son esprit Et Satan C'est ces deux patients Pour les saints J'irai pas trop Dans les détails Si vous avez peur De les obtenir N'allez pas sur internet Mais quand il est arrêté Plusieurs femmes Se rendent à la police Et décrivent un homme Obsédé par la mutilation Notamment son ex-femme Qui a subi des sévices Absolument terrifiants Malheureusement Il est tellement lui-même Terrifiant Que personne n'ose parler Ils sont persuadés Que s'ils vont parler A la police Ils vont avoir Un coup de tonnerre Qui va s'abattre sur eux Et qu'ils vont mourir Et pour Satan Et là tenez vous bien Non seulement on est sur Une secte de tueurs en série Mais c'est une secte De tueurs en série satanistes J'essaie d'avoir Tous les mots clés possibles Pour vraiment faire L'histoire la pire Robin avait converti Son appartement En temple satanique C'est là où il emmenait Ses victimes De satanique chapelle Comme il l'appelait Alors bien sûr Il ne s'agit pas De dire du mal Les satanistes C'est une religion Mais lui Lui c'est un mauvais sataniste On va dire Il lisait la bible satanique Danton l'avait Pendant qu'il torturait Ses victimes Il a une pièce recouverte De croix inversée Bien sûr Et il a créé De toutes pièces Un rituel atroce Que j'ose à peine Vous partager Donc là Bouchez vous les oreilles Si vous avez peur De genre de détails En fait Le saint gauche Il l'utilise Dans un rituel Il le fait Voilà Il l'arrache Et ensuite Il en fait une petite coupe Puis Il les mange Avec ses adeptes Dans une forme d'eucharistie Comme à la messe Lors de messe noire Et là J'ai coupé 75% des détails Donc je Voilà Je vous livre La chose Cannibalisme Nécrophilie Effetbeophilie Je ne peux pas Vous décrire Les pratiques De cette secte Dans le détail Voilà Mais imaginez le pire Et vous serez encore loin du truc Et alors Ce qui est absolument terrible C'est que ça ne s'arrête pas là Je continue un petit peu Dans l'addition De cette histoire Absolument terrifiante Finalement Ses complices Sont condamnés Ils sont condamnés A des peines de prison C'est la perpétuité Il y en a plusieurs Qui ont des condamnations à mort Normal Enfin en tout cas Par rapport aux Etats-Unis Mais Robin Gesch Lui Il n'a pas du tout De condamnation à mort Il a juste Une condamnation à la perpétuité Parce qu'il n'a pas Tué lui-même Et aujourd'hui encore Sa femme Et ses trois enfants Sont persuadés De son innocence Ils attendent sa sortie De prison Prévue au plus tard Pour 2042 Il aura 89 ans Sachant qu'un de ses compères Vient d'être Vient d'être libéré Vous pouvez voir un peu Leur tête aujourd'hui Je crois que c'est Thomas Corolla Leis Qui a été libéré Cette année Qui est au centre Et qui continue De clamer son innocence Et de dire que c'est Un homme changé De toute façon Que ça va beaucoup mieux Mais alors Ce qui est extraordinaire Et ce qui met le tournis Dans cette histoire C'est que Non seulement Elle paraît déjà Complètement improbable Mais il y a un dernier détail Qui rend l'affaire Encore plus troublante Quand il est condamné Robin Gesch Il y a un détail De sa biographie Qui va nourrir une rumeur Que seul un homme Pourrait confirmer Un homme dont je vous ai parlé Au début de cette chronique L'un des pires tueurs En série des Etats-Unis John Wayne Gacy Le clown Il avait une entreprise De construction Vous vous souvenez ? Et il disait qu'il avait Peut-être des complices Et bien croyez-le ou non Robin Gesch A travaillé Pour John Wayne Gacy Dans les années 70 Et certains pensent Que c'est là Qu'il a tout appris Ouais Ah bah j'avais prévenu Que c'était pas Moi cette Quand on s'est rencontré Ça fait un ou deux ans maintenant Tu avais commencé Par me parler de ce cas là Que j'avais trouvé J'avais comme Mais c'est ça Au bout de 5 minutes Tu vois je le rencontre Et je lui dis C'est comme ça que je fais Je fais connaissance Avec les gens Non mais l'histoire Est véritablement atroce Mais surtout C'est vrai qu'en tout cas En France Je pense qu'elle est Relativement méconnue À part pour ceux Qui s'intéressent vraiment On va dire A ce genre de cas Mais moi je connaissais pas Du tout tout ça Et c'est C'est tout simplement effrayant Effectivement Mais au niveau des preuves Il y en avait quand même Pas mal au final Mais il se cachait pas du tout En fait Il était C'est un peu comme Gessy Il avait une apparence Très agréable Très souriant Gessy Jusqu'à Je rencontre quelques problèmes De connexion Pardon Alors ça c'est Ciri Quand je dis Gessy Ça a allumé Ciri Ça a allumé le mien aussi En fait Mais alors La révolution des IA C'est incroyable C'est le corbeau Putain Il est parmi nous Ils avaient une telle apparence D'innocence Que les mecs Ils se croyaient Ils se croyaient extrêmement tranquilles Et Robin Gage c'était ça Et quand on a retrouvé Son temple satanique C'est pas des gens Ça a pas été compliqué De les condamner Ça a pas été compliqué De prouver leur culpabilité Ce qui a été compliqué C'est comme pour Charles Manson C'est que Charles Manson Il avait réussi A sauf un acte Ne pas commettre Les actes lui-même Et donc En fait Concrètement A part de la manipulation mentale Il avait rien fait Et Robin Gage Il avait commis Des actes terrifiants Mais il n'était pas allé Jusqu'à Justement le meurtre Il avait délégué Cette partie là Et ce qui lui permettait D'essayer de s'en sortir A bon compte Il n'y avait pas de preuves Sur par exemple Le temple Comment on connait Tous ces détails Horribles C'est juste par la confession De tous les autres Je vous ai pas fait Un long récit Mais c'est vrai que d'abord Il y a Eddie Spreizer Qui a un peu craqué D'abord il craque Et après Il est confronté A Robin Gage Et quand il voit Robin Gage Il se dit Mais je suis fou J'ai confessé Et il revient totalement Sur sa confession Parce qu'il est terrorisé Il a beaucoup plus peur De lui Pour lui c'est Satan C'est comme s'il avait Un dieu en face de lui Et on sait comment Ils se sont rencontrés Toutes cette Alors là Ah non Les débuts Tu veux savoir Les débuts C'est genre le début Du cours de rock Comment on arrive Comment on arrive A réussir à enrôler des gens Enfin je sais très bien Que la manipulation psychologique Elle peut être extrêmement forte Et on a plein d'exemples de ça Mais je me demande toujours Comment quelqu'un Qui à la base Aurait probablement Rien fait par lui-même Se retrouve dans une situation Terrible comme ça Par emprise Et en revient À devenir un monstre En fait Ouais mais c'est un peu L'excuse Qu'ils ont développée Mais en fait Ils avaient eux-mêmes Des perversions Je peux pas sortir Leur casier comme ça Mais c'était pas Ils ont bien aimé Ce petit récit là Ça leur a servi À se dédouaner un peu Mais en réalité Ils avaient déjà Un bon petit bagage D'accord Très sordide Mais Merci Mais très bien Merci Merci pour Pour ta première Voilà Pour ta première chronique Tu commences Ma foi très fort Enfin ta première chronique En tant que chroniqueur Tu commences Prochaine fois J'amène les sacs à vomi Parce que là C'est vrai que c'était Un peu sans filet Et Résultat Il y a une Une victime Il y a une survivante Non Il y a qu'une seule survivante Il y a 18 meurtres prouvés On pense qu'il y en a plus Et Non il y a deux survivants D'accord Deux survivants J'ai fait la version courte Parce que c'était 10 minutes Je tiens Je tiens l'horaire Que tu m'as dit Non non Mais c'était En tout cas Merci beaucoup pour ta chronique On rappelle que tu Tu as un Instagram Et un TikTok Sur lesquels Ouais j'ai un TikTok Tu racontes Tu parles de Je parle du petit Grégory Tu parles de quoi ? De secte De grandes affaires criminelles Comment tu résumerais Ce que tu fais ? Et bah c'est ça TikTok c'est vraiment Je viens de commencer Mais c'est assez marrant Et je développe Des points spécifiques D'affaires criminelles Et avec toujours Cette prédominance Des sectes Sectes de Ligonnès Sectes familiales Tout type de sectes Donc c'est sur le triangle N'hésitez pas Il y a les merci Aux modos qui remettent A chaque fois les liens N'hésitez pas Merci A le suivre Sur ces réseaux Et pareil Comme d'habitude Si vous avez des questions Autour des trois chroniques Pareil n'hésitez pas On y répond évidemment En cours de live On va arriver à la chronique De Pierre Et il me semble Qu'il y a le retour son Qu'il faut qu'on règle Je crois Enfin nous on va pas t'entendre Sinon je crois J'ai tout prévu Prenez mon ordinateur Et suivez-le Très bien Sur mon Triangle Comment ça on le suit ? Monsieur Triangle Monsieur Triangle N'est pas attentif Ah non Parce qu'on parle des questions Sur l'internet Je me suis dit Je vais regarder les questions Sur l'internet J'en ai pas vu J'en ai pas vu Que fais-je avec J'en fais quoi ? Quand je lancerai la vidéo On pourrait la suivre là-dessus Histoire qu'on ait pas de problème De retour de son Comme ça on est carré là-dessus Et oui évidemment Il y a une rediff Il y aura une rediff A chaque fois Les rediffs resteront publiques Elles seront dans la playlist Mais elles seront également publiques Étant donné qu'il y en a En termes de flux Il y en a beaucoup moins Ça pollue pas Le terme est péjoratif Mais ça pollue pas Le flux vidéo Pardon ? J'ai oublié de dire Pardon ? C'est interdit maintenant De faire ça Bah Si tu veux Tout mon live Je peux le faire comme ça Non je vais avoir mal au bras C'est chaud Pardon Tu as une oeuvre De référence ? Le livre Excellent Vraiment Surtout justement Là t'as les débuts du groupe Comme tu le demandais Il y a vraiment Toute leur épopée criminelle Forcément c'est un livre Qui date un peu Mais parce qu'après Il y a tout leur procès Le moment où ils vont en prison Et là il y a Des derniers développements Vu qu'il y en a un qui est sorti Mais c'est un super livre Ça se lit comme un Ah non Non c'est un vrai True crime Voilà Que j'ai complètement désossé Deadly Thrilles Qu'on remettra en description En référence De la chronique de Triangle Pierre Toi tu nous as concocté une vidéo C'est ça ? Bah oui parce que c'est compliqué Vous l'avez bien vu De tout faire En même temps C'est compliqué On a Pierre aux manettes Il gère tout quoi On peut dire que tu gères tout quoi Allez Vous êtes prêts ? Allons-y C'est parti Jingle Bonsoir à tous Je suis Peter Chasseur de fantômes Et ce soir Je vais vous raconter une histoire Imaginez un peu Vous êtes un teenager américain Vous vivez Dans les environs de Pittsburgh En Pennsylvanie C'est vendredi soir Et vous rentrez tranquillement Au volant de votre voiture D'une petite soirée Passée au bowling Avec Stacy et Brandon Alors que vous roulez Dans la nuit noire Vous remarquez la silhouette D'un homme qui marche Sur le bord de la route Il a l'air perdu Peut-être Peut-être que vous pourriez Lui proposer de le déposer Quelque part Peut-être que sa voiture Est tombée en panne Vous êtes quelqu'un de sympa Après tout Vous avez envie de lui rendre service Et alors que vous ralentissez A sa hauteur Pour lui demander S'il a besoin d'aide Vous constatez que cet homme N'a pas de visage Vous venez de rencontrer Le Green Man La légende remonte aux années 50 Et raconte Selon les versions Que le Green Man Aurait été frappé par la foudre Ou bien qu'il serait tombé Dans une cuve de produits chimiques Réussissant dans les deux cas A survivre Bien qu'étant Depuis défiguré Et que sa peau Soit devenue verte Il aurait parcouru Les bords de route Pendant des années Et depuis sa mort Son esprit continuerait Aller hanter S'approchant des voitures garées Effrayant ceux Qui se trouvent à l'intérieur Comme au pont noir Les adolescents du coin Se mettent au défi Il s'agit de conduire Aux abords du tunnel D'éteindre leur phare Et d'appeler l'homme vert Qui surgirait parfois De l'obscurité La peau phosphorescente On raconte que S'il parvient à toucher Une voiture La charge électrique Arrêterait le véhicule Et il serait très difficile De redémarrer Oui Ce soir on retourne Dans un tunnel flippant Le Green Man tunnel Mais avant de parler Du tunnel du Green Man Attardons-nous Sur le tunnel voisin Construit en 1934 Par la compagnie ferroviaire Montour Celui-ci a aussi Sa propre légende On raconte qu'un jour Une jeune femme Qui conduisait une corvette Et qui essayait D'impressionner un garçon L'a défié De faire la course A travers ce second tunnel Les deux voitures Seraient entrées en collision Et la fille A été éjectée Hors de sa voiture Certaines versions Dissent qu'elle a brûlé A mort A l'intérieur de la voiture Tandis que d'autres Prétendent qu'elle aurait réussi A sortir de la voiture En feu Et à se jeter par dessus Le rebord de la route Tombant ainsi dans la rivière Dans laquelle elle se serait noyée Aujourd'hui Les automobilistes Qui traversent le tunnel Entendraient parfois Des crissements de pneus Alors qu'aucune autre voiture N'est présente sur place Et apercevraient De temps à autre La jeune femme Dans la lumière de leur phare Avant qu'elle ne se volatilise Mais revenons au tunnel Le premier phénomène Le premier phénomène paranormal Associé à ce tunnel Date de l'année de sa construction Un homme s'y serait arrêté Y aurait tué sa femme Et son fils Avec une hache Avant de se jeter Sous les roues d'une voiture Venant en sens inverse Depuis La police aurait amassé Des témoignages de personnes Ayant entendu des pleurs Venant du tunnel Et vu une hache Vouler dans leur direction Mais cette légende A été occultée Par celle du Greenman Qui avec le temps Est devenu bien plus populaire Que le fantôme à la hache Une popularité Qui a augmenté Lorsque l'affaire du Greenman A été traitée Au début des années 2000 Dans l'émission Real Ghost Stories Une sorte d'équivalent Américain de mystère La légende du Greenman Se transmet de génération En génération Dans la petite ville De South Park En Pennsylvanie Malgré le fait Que les récits diffèrent Deux détails Sont toujours les mêmes Il y a une silhouette mystérieuse Qui hante les routes Et il n'aime pas Les visiteurs Et dans cette émission On entend les témoignages De différents habitants du coin Et on y apprend Que le Greenman Ne serait pas une légende Ce n'était ni un monstre Ni un démon Il s'appelait Raymond Robinson Raymond est né en octobre 1910 Et a grandi à Monaca Juste au sud de Beaver Falls En Pennsylvanie Son père est décédé Alors qu'il n'avait que 7 ans Et sa mère s'est remariée Peu après avec le frère De son défunt mari A peine deux ans plus tard Sa vie a changé à jamais Il était avec des amis Sur le pont de Wallace Creek Lorsque lui et ses camarades Ont aperçu un nid d'oiseau Niché en haut des poutres du pont Raymond, mis au défi A décidé d'y grimper Lorsqu'il a atteint le sommet Il est entré en contact Avec un câble traversé Par 22 000 volts d'électricité L'électrocution lui a laissé De graves brûlures au visage Et au corps Et les médecins de l'hôpital De Providence Ne s'attendaient pas A ce qu'ils vivent Mais par miracle Raymond a survécu L'incident a laissé Des marques permanentes Sur Raymond Son bras gauche a été Amputé au coude Et son corps criblé de cicatrices Il a perdu son nez Et ses yeux Et sa bouche est restée gonflée Vivant avec ses proches Raymond sortait peu Pour gagner un peu d'argent Il fabriquait des portefeuilles Et des ceintures en cuir Et pour se changer les idées Raymond allait se promener Mais son apparence inquiétante Terrifia les habitants Certains parents du quartier Lui ont demandé de rester à l'écart Parce qu'il faisait peur aux enfants Et de toute façon Raymond n'aimait pas vraiment l'attention Il a donc choisi De se promener tard Dans la nuit Le long de la route Utilisant une canne Pour se frayer un chemin Dans l'obscurité Après avoir été découvert Par accident Lors de ses promenades nocturnes L'histoire du Green Man Ou Charlie No Face Comme on l'appelait aussi S'est développée Il y a des histoires contradictoires Sur l'origine de l'idée De la peau verte Certains récits disent Qu'il portait toujours Sa chemise à carreau verte préférée Ou d'autres vêtements verts Qui reflétaient la couleur Sur sa peau pâle Tandis que d'autres disent Que sa peau Était d'une nuance de vert pâle Quoi qu'il en soit C'est devenu un passe-temps populaire De se diriger vers la route 351 Et de chercher Raymond Ceux qui n'étaient pas trop terrifiés Pour s'arrêter Discutaient même avec Raymond Il a même posé pour des photos Souvent en échange de bière Ou de cigarette Ceux qui le connaissaient Ou ont pris le temps De s'arrêter pour discuter Ont trouvé que Raymond Était très gentil Mais malheureusement Le fait qu'il soit défiguré A fait fuir de nombreuses personnes Et lui a attiré des railleries Et quelques mauvaises expériences Avec des brutes un peu saoules Malgré tout Raymond se sentait seul Et avait soif d'interaction Avec le monde extérieur Sa popularité a atteint son apogée Dans les années 60 Lorsque des bouchons Se créaient sur la route Parce que les gens se garaient En espérant pouvoir apercevoir Charlie No Face Ou le Green Man Avec l'âge Raymond s'est aventuré De moins en moins à l'extérieur S'isolant peu à peu Et au début des années 80 Il est entré en maison de retraite Et c'est là-bas Qu'il est décédé Le 11 juin 1985 A l'âge de 74 ans Il a été enterré A Beaver Falls Au cimetière de Grandview A seulement quelques centaines de mètres Du pont Où il a subi son accident Le Green Man n'était donc Ni vert ni méchant Et encore moins électrique Mais le bouche à oreille Et les fantasmes Ont fait de lui Une légende urbaine Qui perdure dans le temps A tel point qu'aujourd'hui encore Les jeunes du coin Continuent à se rendre sur place Pour essayer de trouver le Green Man Et jouer à se faire peur Certains youtubeurs spécialisés Y ont même fait Des petites enquêtes Dans lesquelles ils ont entendu Des PVE Qu'ils attribuaient à Raymond Qui entraient toujours les lieux Le fantôme de Raymond Entrait-il vraiment les lieux ? Ou bien s'agit-il peut-être De celui de la femme à la corvette Ou bien encore De l'homme à la hachette Ou bien peut-être juste Que cet endroit est bien flippant Et que les gens Ont inventé des histoires Quoi qu'il en soit C'est à vous de voir Tiens je te remets Son Tiens je te rends ton bac C'est mérité bravo Merci Pierre Moi je connaissais juste Cette légende de nom Je crois qu'il y a pas mal de Enfin effectivement C'est un cas qui avait été Souvent traité Mais je ne l'avais jamais vu moi Et puis surtout pas traité De cette manière C'est surtout Le tunnel d'à côté Personne n'en parle Alors qu'il y a plein de légendes Sur le tunnel d'à côté C'est une histoire de dame blanche En fait le tunnel d'à côté Finalement Ouais un petit peu Ouais ouais A peu près Autostopeuse fantôme Un peu c'est la nouvelle Variation moderne On va dire De la dame blanche En fait elle est triste Cette histoire Oui c'est ce que je vous avais dit Quand je me suis enflammé A choisir le sujet Je me suis dit Ouais c'est cool Et après j'ai creusé un peu Je me suis dit Putain c'est triste en fait Mais ouais ouais C'est un peu triste L'histoire de Raymond Après Bon il s'est un peu fait emmerder Quand il Enfin ce que je disais là Il y a des moments Il y avait des gens Qui abusaient un peu De sa gentillesse et tout Mais Globalement Il était quand même assez content Que les gens Aient envie de discuter Avec lui Et tout ça Donc C'est un peu triste Et en même temps Enfin de toute façon C'est triste ce qui lui arrivait A la base Quand il était gamin Mais J'ai pas l'impression Qu'il était spécialement Mécontent De cette popularité Qu'il avait Parce que Quelque part Ça lui permettait De parler avec des gens Enfin je veux dire Si personne l'avait croisé Un jour Et que la légende Était pas né Il serait resté tout seul Dans sa famille Je pense Donc au final C'est Il y avait les mauvais Les bons côtés Mais il y avait quand même Des bons côtés Dans le fait Qu'il y a une légende Autour de lui Par contre on sait pas Pourquoi On l'appelait Charlie No Face Du coup Vu qu'il s'appelait Raymond C'est juste Bouche à oreille Ça peut être La légende urbaine Qui se crée Le bouche à oreille Il y a des gens Qui récupèrent L'affaire Etc Parce qu'à la base C'était comme tu le disais Ce qui s'est aussi répandu C'est que c'était une légende urbaine Un peu d'internet On savait pas trop D'où ça venait Il y a beaucoup Il y en a beaucoup Moi en tout cas Quand j'étais tombé dessus Je pensais que De loin Que c'était une creepypasta Parce que j'avais jamais pris la peine De vraiment m'y intéresser Après ouais C'était plus local Mais je crois qu'il y a un article Qui a été fait Fin des années 90 Début 2000 Sur un site De Pittsburgh Mais qui a pas mal tourné Et il y a eu ces deux trucs Il y a eu le passage à la télé Dans l'émission Real Scary Stories Et puis l'article Qui avait un peu buzzé Et d'ailleurs La plupart des articles Qu'on trouve Sont tous basés Sur le premier article Qu'avait buzzé Où le mec justement Expliquait l'histoire de Raymond Et tout ça C'est Mais je savais pas Que c'était devenu Une creepypasta D'ailleurs je cherchais un peu Des creepypastas Autant du truc Et j'en ai pas tellement trouvé Alors creepypasta Moi c'est mon C'est ma perception C'est pour dire A quel point justement En tombant dessus Sur internet Je m'étais dit Ah ouais c'est une C'est une creepypasta Ou justement C'est une histoire d'horreur Alors qu'en fait Pareil j'avais déjà entendu Cette histoire Au tout début Et quand on te la raconte Juste c'est un homme vert Qu'on voit apparaître Sur le bord de la route Comme une apparition Un peu fantomatique Forcément Bah tu te dis Que c'est pas trop possible Et c'est quand même Je pense des années plus tard Où j'avais eu Le formule d'histoire Sur le pauvre monsieur Bon en tout cas Pierre merci Enfin du coup T'as réalisé la vidéo T'as fait une vraie vidéo Vu que bah effectivement C'est compliqué de présenter Et d'être à la régie En même temps Donc merci pour ta chronique Je vais tester à la fin Pour la dernière partie De l'émission Je vais essayer de Mais j'ai pas trop d'images Mais je vais essayer De le faire quand même Mais c'est compliqué Techniquement Enfin j'aurais pas pu Montrer tout ce que j'ai montré Non non Mais en tout cas c'est trop cool Les vidéos Si toi ça te va A nous ça nous va complètement Je pense que les gens Dans le chat Ont beaucoup aimé C'est top Mensuel ça me va Si on repasse en hebdo Ça va être compliqué Et tu possédais Un uniforme de Ghostbusters Oui Tu serais un des Ghostbusters Tu nous aurais caché ça Non mais c'est Fantasme personnel Bah j'en profite Si vous me permettez De faire de la promotion De la grotte chaude D'un événement Que j'ai pas encore annoncé Mais du coup je vais le faire Couplis son micro Couplis son micro C'est lui qui est au Bénètre Non mais c'est Merde Vous savez Vous savez qu'il y a Le nouveau Ghostbusters Qui sort le 1er décembre C'est ça Il y a déjà eu Des avant premières Certaines personnes Ont eu l'occasion De le voir Moi je l'ai trouvé très cool Il se trouve que Depuis quelques temps J'avais en stock Un fan film Ghostbusters Qui est sorti en 2007 Qui s'appelle Return of the Ghostbusters Et qui imagine un peu L'aventure d'une autre équipe De Ghostbusters Dont le chef Et le neveu Du scientifique De l'équipe originale C'est un fan film Qui dure la même durée Qu'un Enfin il dure une heure et demie Il a été fait Avec les moyens du bord Mais je trouve Qu'il est extrêmement bien écrit Et du coup Je le diffuserai A John The Agency Le 2 décembre Le lendemain De la sortie Du nouveau film Et donc c'est toujours Une projection gratuite Le réalisateur Nous enregistre Même une petite présentation Pour l'occasion Pour expliquer Pourquoi son film existe Et du coup J'ai cherché Si je trouvais des accessoires Sur les sites internet Et il se trouve Que la tenue que j'ai C'est un monsieur Qui a bricolé Une tenue de bricolage Qui a mis des patches Et tout Il la vendait que dalle Sur Vinted Et comme vous le savez Peut-être J'écris pour un site de cinéma Il se trouve que le jour Où j'ai reçu la combinaison C'était aussi le jour Où je faisais l'interview De Jason Reitman Le réalisateur du nouveau film Du coup j'ai fait l'interview Dans cette tenue Ce qui était un peu perturbant Pour tout le monde Surtout pour les autres journalistes Qui me voyaient dans cette tenue Mais voilà Je la mets à profit maintenant Et j'ai décidé Que pour toutes les chroniques Que je ferai pour les lives Je la porterai Ce sera mon personnage des chroniques Peter le chasseur de fantômes Très bien Ça te va comme un gore Tout à fait Donc le 2 décembre A Gen Z A Gen Z Ta prochaine projection Enfin ta grosse projection Grotte chaude Ouais Il y en a plein maintenant Il y en a plein Il y en a toutes les semaines Et d'ailleurs on rappelle Que tu Pareil sur Insta Un peu partout Et sur tous les réseaux La grotte chaude Voilà Pas TikTok encore Mais je compte Rejoindre Triangle bientôt Et merci Je comprends tout Merci au Modo Merci au Modo Qui pareil Il y a un relais à chaque fois Merci Kali On va passer à la deuxième partie D'émission Dans quelques instants La deuxième partie Est donc beaucoup plus Ouverte et interactive Puisque On vous donne En général On élargit autour de la thématique Pour ce soir On a choisi De vous donner des recours Un peu culturels Autour Autour de ces thématiques Donc histoire vraie Horrifique Juste avant J'en profite Pour vous donner Le lien Parce qu'évidemment Vous n'êtes plus Sans savoir maintenant Que France Obscure Est disponible partout Même en magasin Et l'illustratrice De France Obscure C'est Hepatia Swang Qui a lancé Une campagne Qui est toujours actuelle Une campagne Ulule Autour d'un jeu de cartes Animalium Qu'elle a entièrement Illustré Designé C'est très joli C'est vraiment chouette C'est complètement Dans son style Je vous invite A aller voir C'est quoi comme jeu de cartes C'est 54 cartes Tarot C'est un jeu De cartes De 54 cartes Format poker Sur le thème Des animaux Mais vraiment Fait de manière Assez pop Et assez élégante Et complètement dans son style Il y a tous les détails Sur le projet C'est son prochain projet Donc je vous invite Vraiment Et qui est actuel Donc pareil On est dans l'actualité Je vous invite A aller jeter un oeil Et à la soutenir Ça s'appelle Animalium Et je vous remets le lien Tout de suite Dans le chat Hop Que j'ai évidemment Perdue Parce que je suis très fort Voilà Hop Je vous le remets C'est ici Hepatia Swang A qui on fait de gros bisous Si jamais elle nous écoute N'hésitez pas Pareil A nous faire des retours C'est la première Donc que ce soit en direct Ou en différé Sur les chroniques Etc Voilà N'hésitez pas à commenter Sur le format Sur le format aussi Voilà Voilà Donc n'hésitez pas Et sans plus attendre On passe donc A la partie 2 Est-ce qu'il faut des jingles ? De cette émission Non il n'y en a pas Il n'y a pas de jingles Ça marche On est faisant comme ça Sans transition Tu peux mettre Gacy Qui apparaît Qui fait coucou Comme ça Sans transition On va passer à ta Ruko Obscuriosity Ouais Alors Alors on n'est plus du tout Dans l'horreur Dans l'horreur Ou quoi que ce soit Moi j'avais envie De vous parler La galvanoplastie On est toujours sur La thématique d'électricité Mais de très très loin Vous allez voir J'avais envie de vous parler D'un film que j'ai vu Très récemment Il s'appelle La vie extraordinaire De Louis Wayne En anglais The The electrical life Of Louis Wayne Qui est sorti Le 22 octobre 2021 Aux Etats-Unis Avec à l'affiche Benedict Cumberbatch Dans le rôle principal Et Dieu sait que c'est un bon acteur Et qu'on a envie De voir tous ses films Ça raconte L'histoire vraie De la vie D'un peintre Assez atypique Qui va devenir célèbre Notamment grâce A ses peintures De chats Donc amateurs De petits Chats Je vous invite A C'est des chats Un peu psychédémiques Quand même Et En fait Je vous le recommande Parce que le film Visuellement Est vraiment Vraiment magnifique Donc tu peux montrer Quelques Petites images Ça c'est une image du film Ouais Le film Esthétiquement Est une pure merveille Pour les gens Qui comme moi Adorent le 19ème siècle L'esthétique De l'époque victorienne En Angleterre Sincèrement C'est un vrai bonheur A voir Donc je vous conseille Pour ça L'histoire Enfin c'est pas forcément Le meilleur film Que j'ai vu De toute ma vie Et c'est pas forcément Un coup de coeur Incroyable Je dis pas ça C'est juste que Vraiment Je l'ai bien aimé Et je trouve que Ça vaut le coup De le voir Mais ce qui m'a Ce qui m'a touchée C'est quand même L'histoire vraie Qu'il y a derrière ce film Puisque c'est dans la thématique Que je trouve vraiment intéressant Parce qu'en fait Wayne Donc ce peintre On soupçonne Qu'il ait été atteint De schizophrénie Et en fait Son travail Va être très étudié En psychologie Et en psychiatrie Parce que Certaines personnes Pensent qu'on pouvait Déceler des signes Avant coureur de sa maladie Dans ses peintures Donc en fait Vous voyez sur l'image Qu'on a vu un petit peu avant Avec les chats Dans différents styles C'est l'évolution De son travail Pas forcément De manière chronologique En fait Il y a débat Mais on voit Une évolution Qui est quand même Très impressionnante Où il part D'une représentation Extrêmement réaliste Et très classique Pour l'époque De chat Et ensuite Il va passer A des formes Un petit peu Plus satiriques Et anthropomorphes Qui vont beaucoup faire rire Et c'est ça Qui va le rendre Extrêmement célèbre Ces petits chats Assez humoristiques Et après En fait On va aller tirer Vers quelque chose De plus abstrait De presque psychédique Quand même Pour arriver Sur des formes Comme on voit Sur la dernière partie Qui sont totalement Dans l'abstrait Mais qui reprennent Le même motif Malgré tout Du chat On peut voir Les mêmes patterns En fait Qui vont apparaître Et ça pourrait être Une trace De la schizophrénie Qui a peu à peu Envahi en fait L'esprit De Louis De Louis Wayne Je trouve que C'est vraiment intéressant D'étudier Ce genre de Formes D'art Qui peuvent nous dire Beaucoup sur l'esprit humain Et en plus de ça L'histoire de cet homme Est vraiment très touchante Vous le verrez Si vous regardez le film Donc voilà Je trouve que C'est vraiment sympa De découvrir Son travail Cet aspect Psychiatrique Et psychologique Que peut avoir L'art De manière générale Et d'ailleurs C'est une thématique Qui me touche Beaucoup De manière générale Le sort De d'arts bruts Qui sont faites Dans les instituts psychiatriques L'art thérapie Ce genre de choses Ça a beaucoup à dire Et j'aime beaucoup Sur les visuels Qu'on voyait Il y a effectivement Certaines peintures On en avait parlé Qui faisaient penser A ce qu'on avait vu Sur les peintres Les espèces de peintres spirites Il y avait eu Une super expo A Paris Au musée de Mayol L'année dernière Sur des peintres spirites Qui effectivement Peignaient Soit de manière Plus ou moins automatique Soit Parce qu'ils recevaient Des sortes de visions Et c'est vrai Que ça ressemble Beaucoup à ça C'est assez troublant En termes de pattern Et en termes de couleurs aussi Je vous ai donné Une interprétation Qui est peut-être L'interprétation La plus admise Sur les troubles mentaux De Louis Swain Il avait été diagnostiqué Schizophrène A l'époque Cela dit On n'est pas totalement sûr Que ça ait eu Un impact Aussi prégnant Dans sa peinture C'est peut-être juste Lui qui a décidé D'aller plus vers L'abstrait Plus il avançait Dans sa démarche artistique Notamment parce que Ce n'est pas tout à fait Chronologique En fait il va continuer A faire des petits chats Tout mignons Un peu humoristiques En même temps Qu'il va commencer A aller vers Des trucs un peu plus Psychés Et de fait On a plutôt Observé chez des patients Attains de schizophrénie Une dégradation Dans la technique Jusqu'à ce qu'il les ait Vraiment du mal A représenter quelque chose De figuratif Or là On est sur Vous pourrez aller voir Sur internet On est sur un degré De pattern Dans le pattern Dans le pattern Et de maîtrise De la technique Qui est très très loin D'une dégradation Au contraire Ça devient de plus en plus Impressionnant Donc c'est pour ça Qu'il y a des gens Qui ne sont pas tout à fait D'accord avec cette théorie là Dans tous les cas C'est vraiment intéressant D'aller voir ce travail Et ce film Si ça vous intéresse Donc du coup On a une petite bande Pour prendre deux exemples Très clairs Il y a eu le biopic Sur Stephen Hawking Je ne sais plus Comment il se sentit Une merveilleuse histoire du temps Qui était très focalisée Sur sa vie personnelle Et son intrigue amoureuse Alors que moi Ce qui m'intéressait C'était C'est pas grave C'est bien d'avoir du personnel Aussi pour de la caractérisation De personnages Mais ce qui m'intéressait aussi C'était le parcours Justement de ce grand scientifique Que je ne connaissais pas Ou que je connaissais mal Et par exemple En parallèle On a eu des films Comme par exemple A Beautiful Mind Non Imitation Game Sur le monsieur Qui est incroyable Où justement L'intrigue personnelle Et l'intrigue On va dire De film Et du personnage Un peu plus On va dire Agéographique Si je veux se dire Qui met en avant son talent Était justement dosé Et là on est dans le film Très très intimiste Sur Sur The Electric Life Mais qui est quand même Très sympa En tout cas sur la forme C'est impeccable Et effectivement Ne serait-ce que pour ça C'est très joli Mais oui je suis d'accord C'est pour ça Que dans le même style Il y a Eiffel Qui doit être sorti maintenant Sur La vie de Gustave Eiffel Et la construction De la tour Eiffel Et que Bah J'ai vraiment pas envie De le voir à la base Parce que Je sais que c'est juste Une histoire Enfin juste entre guillemets C'est enrobé par une histoire D'amour de ouf Bon on l'a pas vu après Donc on peut pas Oui je sais mais N'allez pas le voir On l'a pas vu mais Non mais c'est juste Que je comprends Le truc de Encore une énorme histoire d'amour Au bout d'un moment Est-ce qu'on pourrait pas raconter Des choses touchantes Autrement que par ce prisme là Surtout quand en fait C'est des gens Qui ont fait des trucs ouf Dans leur vie Et qu'on a déjà bien Assez de contenu Enfin bref Ça a l'air un peu politique Il y a un petit côté balsacien Je l'ai pas vu Mais du coup J'en parle aussi J'en parle Mais je pense Que c'est pas que ça Mais je comprends Il y a énormément De biopics Qui sont des histoires Il y avait un biopic Ditchcock Ça raconte son rapport Aux femmes On s'en fout De ces histoires Et parfois Ça a eu un impact Sur ses films Faut le dire Parce qu'il avait Justement Il choisit ses actrices Il y avait un petit côté Un peu particulier Ditchcock Et sinon La drogue Les relations On a envie de savoir Ce qu'ils ont vraiment fait Dans leur vie C'est clair Mais là en tout cas Tout ça pour dire Que la vie Extraordinaire De Louis Wayne C'est pas juste Une histoire d'amour Et ça Franchement ça se Il y a aussi des chats Il y a aussi des chats Et putain qu'est-ce qu'ils sont mignons Spoiler Les mignons chats Merci Obscurosity Moi je voulais vous parler D'une série Une série documentaire Que j'ai revue plusieurs fois Qui je trouve Est toujours un exemple D'écriture Et un exemple De comment le réel Est parfois plus incroyable Que la fiction Et comment parfois Un personnage réel Une personne qui existe vraiment Sera toujours A la fois Mille fois mieux écrite Que tout personnage de fiction Confondu En tout cas C'est vraiment ce que me donne L'impression de cette série Qui s'appelle The Jinx Série documentaire initialement Sur HBO Qui maintenant est devenue Assez connue Parce que c'est devenu Une grande affaire judiciaire Ça l'était déjà Mais ça l'est d'autant plus Après la diffusion De ce documentaire Pour vous faire un peu le pitch Pareil on aura une bande annonce Mais pour vous le pitcher Très rapidement On a d'abord le réalisateur Qui s'appelle Andrew Jerecki Qui va réaliser un film Qui s'appelle All Good Things Inspiré de la vie De l'héritier D'une grande famille Immobilier new-yorkais Robert Durst Dont la femme A mystérieusement Disparu Après ce film Il reçoit alors Un coup de téléphone De Robert Durst En personne Qui n'apprécie pas La version hollywoodienne De sa vie Et qui souhaite Donner sa version des fées Bon bah c'est super Il l'appelle Andrew lui dit Ecoute J'aimerais beaucoup Filmer nos entrevues Ça donne 6 épisodes D'une série documentaire Qui s'appelle donc The Jinx The Jinx En gros Ça veut dire La malédiction Me semble-t-il La malédiction Ou le mauvaise chance C'est la poisse C'est la poisse C'est la poisse En 6 épisodes Un titre très ironique Puisque justement Il revient sur La vie tumultueuse De Robert Durst Et Robert Durst Il a vraiment pas de chance Sa femme disparaît Les rumeurs vont bon train Il est accusé Du meurtre De son voisin de palier Et il est acquitté Puis ensuite Il fait une cavale Il y a d'autres détails Qui le lient Même à la mort suspecte De sa meilleure amie En l'an 2000 Au cours de ces 6 épisodes Il y a toutes ces affaires Qui vont être passées en revue Et Robert Durst C'est un portrait Donc comme je vous le disais Qui est tout en nuances Et qui est celui D'un être extrêmement Difficile à cerner Parfois il va être Proprement terrifiant Pour les uns D'autres fois Il va être adorable Ou encore en décalage Pour les autres Il est tour à tour décrit Comme le vilain petit canard Qui ne voulait pas De l'empire de sa famille Et comme un monstre Sans émotion Cette mini-série documentaire Est terrifiante Dans ce qu'elle raconte Et elle montre bien Que la réalité Comme je vous le disais Donc dépasse la fiction Un conseil Ne vous renseignez pas trop Sur ce cas Si vous ne connaissiez pas Et si l'affaire vous intéresse Parce qu'il y a eu Plusieurs rebondissements Ne serait-ce que dans la série Mais également Suite à cette série Et cette série Elle a donc permis De relancer l'enquête Autour de Robert Durst Et de la suspicion De ses meurtres en série Il s'agirait donc D'un milliardaire tueur en série On a un petit thriller Un petit Une bande-annonce Pardon Une bande-annonce Donc voilà The Jinx Il y a quelqu'un Qui disait trigger warning Effectivement Dans l'épisode 1 Me semble-t-il Il y a des scènes Assez graphiques En fait C'est du docu-fiction Pas dans le sens Où c'est romancé Ou inventé C'est juste Qu'il y a des scènes Qui sont reconstituées Pour illustrer Ce qui va vous être raconté Et à côté de ça Il y a également Des vraies photos Et des vraies affaires Je vous en dis vraiment pas plus Pour moi c'est un cas d'école S'il y a par exemple Je sais pas Des gens qui aiment écrire Qui m'écoutent actuellement Regarder cette série C'est une série documentaire Mais c'est exceptionnel Dans la manière de raconter Cette affaire là Et à côté de ça Pour tous ceux qui aiment Je sais pas Le true crime Même les histoires mystérieuses Parce que le point de départ C'est quand même Le point de départ C'est un mystère en fait Et en tirant le fil A chaque fois On découvre Une succession de mystères Et de coïncidences Et de choses étranges Et on en vient à se dire Non mais ça peut pas être Cette personne là Qui est responsable de tout ça Effectivement Cette personne Elle a la poisse Elle a The jinx quoi Elle a la poisse Véritablement Il y a quelqu'un Qui avait titré Est-ce l'homme Le plus malchanceux Du monde Je sais plus Qui avait fait C'est Et c'est une affaire Donc qui a couru Sur plusieurs décennies Il y a eu un rebondissement Suite à la série Il y a encore eu Un rebondissement Cette année Le point final A eu lieu en octobre Donc c'est tout récent C'est pour ça aussi Que je vous en parle C'est tout récent Mais encore une fois Si vous ne connaissiez pas Surtout Ne faites pas de recherche Google Vous allez Vous allez vous gâcher Pas mal de choses Et puis en plus Ça adresse beaucoup Le portrait humain C'est à la fois tragique A la fois touchant A la fois intéressant On passe un peu Par toutes les émotions Donc je vous la recommande vivement Ça se binge watch Très bien Très très bien Il me semble que c'est disponible Du coup sur OCS Pour ceux que ça intéresse Parce qu'ils ont Pas mal de programmes D'HBO Ma deuxième recon Le meilleur scène De mec qui chie Faut quand même le dire C'est voilà Pour ceux qui connaissent C'est de l'histoire du cinéma Le meilleur scène Du mec qui va aux toilettes Tu ne peux pas avoir Plus de suspense Que cette scène là Et vous verrez Si un jour vous le regardez C'est assez prodigeux Ma deuxième recon C'est le mot Prodigieux C'est vrai en plus Non mais c'est vrai Les gens qui ne l'ont pas vu Les gens qui ne l'ont pas vu Qu'on ne comprenne pas Mais vous Ceux qui savent Il fait des trucs incroyables C'est proprement hallucinant Ma deuxième recon Vous connaissez peut-être La chaîne YouTube Aurore Manumès Qui était une de mes Chaînes YouTube Francophones préférées Qui je crois Est à l'arrêt maintenant Il y a un livre qui est sorti Il n'y a pas longtemps Qui justement est pile dans le thème De ce soir Donc je vous lis un petit peu La quatrième de couverture Ce livre compile et synthétise 50 faits historiques Connus ou méconnus Coutumes barbares Génocide Massacre A l'aide de petits bonhommes bâtons En noir et rouge Il provoquera peut-être Chez le lecteur ou la lectrice Une petite grimace cynique Voir un haut le cœur Face à la fascinante capacité De l'être humain A provoquer l'horreur Mais cela sera Une nausée sarcastique Lucide Salutaire Qui a pour but De prévenir Le sinistre présage Du philosophe hispano-américain Georges Santayana Ceux qui ne peuvent Se rappeler le passé Sont condamnés A le répéter Donc c'est un livre De Cédric Villain Donc Horror Humanemes De la chaîne YouTube Éponyme Qui est à l'arrêt Mais qui était Une superbe chaîne YouTube Qui compile Quelques Pages assez sordides Quelques mini-affaires De l'humanité En quelques minutes A chaque fois Et donc là Vous avez son livre Illustré Que j'ai découvert récemment Parce que Encore une fois Comme dit J'aimais beaucoup Sa chaîne YouTube Qui reprend La même iconographie Et qui vous raconte A chaque fois l'histoire En petite pastille Ca se lit Très vite C'est un travail Aussi d'historien Parce qu'il vulgaritise L'histoire Donc c'est sourcé C'est fait avec un ton Hautement sarcastique Tout en parlant De sujets Proprement Terrifiants Des histoires vraies A chaque fois Et évidemment Terrifiantes Et pareil C'est un livre Qui est sorti Assez récemment Donc voilà C'est ma deuxième Recommandation Pour ce soir Un peu plus en livre Ce coup-ci Voilà Toi Triangle Mais ça a l'air très bon Ouais il est sympa Je te le prête C'est tout à fait Le genre de sujet Qui m'intéresse Je sais C'est pour ça Ça a l'air bien Tu pourras l'embarquer En plus il y a du sang Sur la table Le reste d'Halloween On a été conversant Alors moi je reviens Au documentaire J'ai envie de vous Recommander un documentaire De 2009 Qui s'appelle Cropsey Alors vous aimerez Ce documentaire Si vous aimez Les ruines Les feuilles mortes Les égouts Les hôpitaux psychiatriques Abandonnés La pluie La lumière des lampes torches Dans la nuit Et les légendes urbaines On y revient C'est écrit et réalisé Par Joshua Zeman Et Barbara Brancaccio C'est un documentaire Qui est peu connu Mais qui est absolument Excellent Sur le thème Des légendes urbaines En fait Cropsey C'est une légende urbaine De New York Qui parle d'un tueur Avec un crochet A la place de la main Et qui se déplace Dans les égouts Dans les forêts La nuit bien sûr Pour enlever les enfants Et ça se raconte Partout A New York A Satan Island Partout Pendant Des décennies Seulement voilà Un jour Il y a 5 enfants Qui sont réellement Enlevés A Satan Island Donc c'est pas un jour Mais ça se passe Au fur et à mesure On commence à se rendre compte Que ça a peut-être un rapport Et toute la région Se met à paniquer Et à se dire Que ce Cropsey Et bah peut-être Que c'est pas du tout Une légende urbaine Peut-être qu'à la base C'était bel et bien Un vrai mec Terrifiant Qui enlève les enfants Et qui les tue Et sur ce thème là Cette idée là C'est un premier documentaire C'est très peu Il n'y a pas beaucoup de moyens Ils sont partis avec leur caméra Et ils essayent de voir Si en effet Il y a une réalité Derrière cette légende urbaine Ils partent Dans l'automne Dans les forêts A Satan Island C'est absolument glauque Et c'est passionnant Et sur ce pitch Qui est déjà Vraiment pas mal Ça s'arrête pas là Parce que là Et c'est pas le spoiler Là je vous raconte Vraiment la base Il y a un mec Qui est arrêté Andre Rand Qui est un ancien employé Du pire hôpital psychiatrique De l'histoire des Etats-Unis Qui se trouve à Satan Island Vous en verrez plus Dans le documentaire Qui est un hôpital psychiatrique Absolument atroce Où on laissait les gens A l'abandon Et l'homme Il paraît complètement dérangé En apparence en fait Parce que sur les photos De son arrestation On le voit Il bave Et on découvre justement Qui vivait entre Les égouts La forêt Et alors là Tout le monde se demande Est-ce que le cropsy La légende urbaine Il a vraiment existé Et c'est lui Ou alors est-ce que C'est ce pauvre type Qui va se retrouver victime De la rumeur Qu'il y a un tueur Qui rôde Et du coup C'est absolument génial Peut-être qu'on peut regarder Le trailer maintenant Allons-y He was the escaped mental patient Who lived in the tunnels Beneath the old Abandoned Willowbrook Mental Institution Who would come out Late at night Snatch children Off the streets I have never I would have never guessed The amount of weirdos Living on Staten Island It might be somebody On your blast It might be somebody You work with You know Here's this guy Going around Picking off these kids I can imagine How other parents Even if your kid's gone For an hour I can imagine How they must feel You know That's probably One of the last things That you ever think about That somebody Would take your daughter It seemed like Everywhere I went There were people Out in the woods Looking for that little girl There's no question If we were going to find her We definitely Were going to find her She thinks we're picking At dead children's bones We just want closure on Because that's all What was that? I heard something Look down there 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 It's scary Because we have A boogeyman living On Staten Island All those years That image Forced a lot of people To say That is the killer There's no reason For him to exist Anywhere else Other than jail We had the same questions That you were asking me Why did he do this? What's the second one? It's sort of like Putting a puzzle together He likes to be The center of attention The keeper of the secrets So I think it'd be great If you could speak for your What if we just do Safety, I will not go on Do you think they're all around us? Yeah Oh my god I think he's possessed I really think that Voilà Cropsey Ça a l'air ouf Vous ne le connaissez pas du tout Ça a l'air Ça a l'air assez cool Extrêmement bien Et dans la folie Dans la foulée Dans la foulée Je recommande Le documentaire de Joshua Zeman Sur le fils de Sam Ça vous l'avez peut-être vu C'est sur Netflix C'est vachement bien C'est un docu-série Sur le fils de Sam Qui creuse vraiment Cette affaire Et cette légende de Cropsey Ça a inspiré plein de trucs Ça fait partie des inspirations De Candyman Mais ça a aussi inspiré Un film qui s'appelle The Burning Qui est sorti en 1981 Qui est un slasher Carnage je crois en français C'est possible J'étais sûr que tu saurais Je me suis dit C'est pas la peine Que je recherche Et voilà Ça parle d'un slasher Avec un croque-mitaine Qui tue des gens Avec des ciseaux Et c'est marrant Parce que c'est produit Par un autre célèbre Boogieman d'Hollywood Harvey Weinstein C'était la note humoristique Voilà quand même Quand je suis dans la pièce Tout le monde se planque Je vous parle de tueur en série De trucs dégueulasses Tu cites ce mec là Je lisais le chat Il y a quelqu'un qui dit Qui fait le dupe Apparemment on fait une vidéo Assez ancienne sur cette histoire Sur cette histoire là Sur cette histoire là Précisément Ok Ok Je le savais pas Très cool parce qu'il a Une atmosphère poisseuse Il y a des effets spéciaux Qui ont un peu vieilli Mais c'est vraiment très cool Et je veux pas tellement Traiter de ce qu'on peut voir Dans le film Je vous invite à le regarder Parce que même s'il est vieux Il est vraiment très cool Je voulais surtout parler Juste brièvement De cette histoire vraie Donc en 1980 Clairvius débarque dans son village Et il tombe Enfin il tombe sur sa soeur Et il lui dit C'est moi c'est Clairvius Je suis ton frère Et en fait la dernière fois Qu'elle l'avait vue C'était 18 ans plus tôt Et si l'affaire a fait autant de bruit Il se passe des trucs Dans le document sur lequel Il y a mes phrases qui disparaissent C'est un petit peu compliqué Quelqu'un fait des bêtises je pense Je n'ai rien fait C'est pas grave Je me souviens de l'histoire J'ai des bouts de paragraphes Qu'on sautait Il est meilleur en vidéo en fait C'est qu'il y a vraiment Des bouts de phrases Qui carrément dans mes notes Qu'on sautait C'est pas grave Je vais la raconter comme ça Donc si l'affaire a été Particulièrement Donc il a été à l'hôpital Un hôpital américain et haïtien Où il a été reçu En fait il ne savait pas Ce qu'il avait Et il est mort Je crois Deux trois jours Après avoir été Accepté à l'hôpital Sauf que Il a raconté Bien plus tard Ah oui Du coup j'ai oublié De prendre mes documents Attendez Qu'est-ce qu'il se passe Il y a l'ordinateur Qui pète l'éclos Le film de Wes Craven C'est L'emprise des ténèbres On a L'ordi c'est éteint L'ordi c'est éteint Tu veux le mien ? Non L'ordi Là il y a vous un retour Ah merde Oui Attends Est-ce qu'on est encore en live ? J'ai pas encore Avec le décalage là Mais là sur l'écran Vous avez un retour ? Oui On est peut-être toujours Alors c'est mon écran Qui s'est éteint Et bah décidément Non mais il faut qu'il fasse Que en vidéo Bah ouais ouais Non mais j'ai l'écran Mais je comprends Nous ne sommes faits Que pour faire une seule chose En même temps Je pense que c'est quelque chose Bref Bon bah je vais pas Je vais la faire courte Désolé pour ce petit Désagrément Donc oui effectivement Le nouvel écran A un système de veille Je ne le savais pas Donc il s'est éteint Voilà Je pense que c'est paranormal Sauf que le message disait Arrête des programmes Donc j'ai cru que Ah oui Il n'y avait plus rien Plus rien Donc bref Narcisse Voilà Sa mort a été documentée Il a été interviewé Plus tard par la BBC Donc le cas A fait Beaucoup d'histoires Et Ça a entraîné Du coup Les chercheurs américains Se sont intéressés au sujet A savoir Pourquoi Comment c'était possible Parce que lui Il se souvient D'avoir entendu les médecins Dire qu'il était mort Il se souvient de son enterrement C'est à dire qu'il se souvient D'être dans le cercueil De sentir la terre qui tombe Il a même raconté Dans l'interview de la BBC Qu'il y a un clou du cercueil Qui lui est rentré dans la joue Pendant qu'on l'enterrait Et il a de la cicatrice Enfin je ne sais pas S'il est encore en vie Bref Les recherches Qui ont suivi son cas Ont permis de définir Quelles étaient les substances Employées par les sorciers vaudous Parce que oui Donc en fait S'il s'est retrouvé dans cette situation C'est parce qu'il avait des dettes Et qu'il n'avait pas reconnu Des enfants je crois Et du coup Il y a quelqu'un Qui a voulu le punir Donc un sorcier vaudou Lui a fait Fait prendre Des choses étranges Des choses Et bref Voilà Donc je ne sais plus Où j'en étais Avec ce petit bruit La tétro Les substances Voilà Donc en fait On a analysé les substances Qu'utilisaient les sorciers vaudous On a identifié Qu'il y avait Des molécules Qui venaient Des toxines Qui venaient d'un poisson Qui est très consommé au Japon Même s'il est dangereux Et il est extrêmement cher Le fugu Donc on a identifié Quelle était la substance C'est donc La tétrodotoxine Qui permet de simuler la mort Et on a aussi trouvé Quelle était La substance Enfin Il y a du dora Du datora Qui permet de réamener Les gens à la vie Et pour la petite histoire Pendant les années Les 18 ans Où il a disparu Il a été notamment Plus ou moins esclave D'un sorcier vaudou Sans s'en rendre compte Il travaillait dans une ferme Où Il ne savait pas trop Ce qu'il faisait Jusqu'à ce qu'un des autres zombies Une personne comme lui Décide de tuer le sorcier vaudou Et là ils ont tous été Libérés Donc ça c'est une histoire vraie Je trouve ça déjà incroyable Dans le film Il n'y a pas tout ça Dans le film On est plus sur l'enquête De comment ça se passe Et tout ça Donc si vous voulez le voir Le film il est dispo sur Il est dispo sur Youtube En VOD Il est dispo sur Google Play Et sur le Microsoft Store Il s'appelle donc en français L'emprise des ténèbres En anglais The Serpent and the Rainbow Ce qui est le titre d'ailleurs Du livre qui compile Toutes les recherches Qui ont été faites Et vous pouvez trouver Ce livre en français Sous le titre vaudou Avec un point d'exclamation A la suite Si jamais ça vous intéresse De savoir exactement Comment on fait Pour rendre les gens zombies Et avoir des employés gratuits Voilà Et il y a également Un autre film français Pour le coup Qui est sorti en 2019 Qui s'appelle Zombie Child De Bertrand Bonello Qui est pour lui Disponible sur Filmotv Canal VOD Google Play Et tout ça Qui est un petit peu La suite de la suite De cette histoire On imagine Ce qui se passe Dans sa famille Bien plus tard Voilà Et du coup J'ai complètement oublié De vous balancer Des images Que j'avais prévues Donc ça C'est une bande dessinée Qui raconte un peu L'histoire de Narcisse Quand il revient à son village Là c'est lui Voilà Sur sa propre tombe Ou pas ? Je crois Et voilà L'affiche du film Tant qu'on y est Ne m'enterrez pas Je ne suis pas mort Ce qui résume bien L'histoire Et voilà Dans le film Il y a des petits trucs Sympas Comme ça Voilà On aime bien Et voilà Et oui Ça c'est l'interview De la BBC Où il explique Toute l'histoire J'ai été enterré vivant J'ai senti la terre Et même son acte De décès Voilà Tant qu'on y est Voilà Désolé C'était un peu chaotique Du coup Avec ce Désagrément D'écran Pas de soucis L'histoire Est assez dingue Sur le vaudou Et ici Il me semble Que les occultures Ont fait une vidéo Très complète Si ça vous intéresse Par ailleurs J'en profite Je ne sais pas pourquoi Je prends cette voix Très étrange C'est pour l'ASMR C'est la fin de l'émission C'est toujours un peu d'ASMR Effectivement Oui voilà C'est ce que dit Neva C'est ça En fait Tu fabriques ton zombie En fait En droguant les gens Il y a des gens Qui demandaient Si ça existait Dans d'autres pays Du monde J'ai mis l'hypothèse Qu'à partir du moment Où c'est à base de plantes Et que potentiellement C'est une décoction Qui peut être Fabriquée Par des sorciers Sous-entendus Des gens Qui connaissent Les effets De telle ou telle plante C'est théoriquement possible Voilà Après je crois Que le concept Des zombies Le mot zombie C'est vraiment vaudou Mais bon La manipulation Mais là justement Ils expliquent Les recherches Ont permis de définir Que c'était tout à fait possible De faire ça C'est ce que cette affaire A permis de De mettre en lumière C'est comment ça fonctionnait En fait Pour faire des zombies Mais oui C'est tout à fait possible C'est incroyable Faut pas le faire Et la datura aussi Faut pas en prendre Il y a des histoires d'horreur Vous tapez datura horreur Et vous allez avoir Des histoires cauchemardesses De gens qui en ont pris Qui ont des tripes Qui s'arrêtent jamais C'est très marrant C'est marrant Parce qu'à la Réunion Il y en a plein Il y en a partout De la datura Parce que c'est des fleurs Très jolies Ça fait des jolies fleurs Oranges Et il y en avait Dans ma cour Quand j'étais petite Et mes parents me disaient Toujours Tu joues pas dessus C'est du poison Je veux juste dire Des conclusions sur toi En me disant Ok c'est ça Qu'il a mené Aux autopsies Peut-être que j'ai joué Un peu trop souvent Au final J'avais trop fait De la datura Mais ouais C'est un truc ultra commun Alors que c'est Une drogue Mais en tout cas L'emprise des ténèbres Merci pour Pour cette recopière Ce qui nous amène Effectivement Tranquillement Vers la fin De la deuxième partie Et donc vers la fin De l'émission Avant de conclure Je rappelle donc Donc nos 4 chroniqueurs Triangle Qui rejoint officiellement L'émission En saison 2 On espère que Tes chroniques Ont plu Mais je pense que oui Au vu de En tout cas De l'engouement Du tchat Pareil Et des malaises J'espère Ils sont peut-être Produits C'est fort possible Avec ton histoire Pierre Qui est donc A la fois à la régie Et qui a également Chroniqué en vidéo La prochaine fois Ce sera mieux Sa super histoire Non non C'était vraiment top Manon Obscurosity Pardon Aux manettes Aux manettes Pas du tout Absolument pas Obscurosity J'essaye de me rattraper Elle est dans l'ombre Elle contrôle Je m'enfonce Obscurosity Merci également Pour ta chronique On rappelle Que vous êtes tous Du coup sur Instagram On remet vos liens Avec tous Avec vos univers respectifs Qui sont disponibles là-bas Pour ceux qui découvrent La chaîne avec ce live N'hésitez pas A aller voir la chaîne A la base Je fais évidemment Des vidéos Je rappelle aux gens Que ce format live On reprend donc La saison 2 On avait fait Pendant un an Des lives Presque un an Des lives Et là on était en pause Depuis 6 mois Le temps de sortir Nos livres D'avancer sur nos projets Surtout de repenser La formule Donc on est preneur De vos retours Sur cette première émission Le deuxième épisode Sera à peu près Vers mi-novembre On vous donnera la date Pour reconnaître La date exacte Cette fois-ci On l'annoncera Mi-décembre On l'annoncera Beaucoup plus en avance Donc suivi les réseaux Tout simplement Là on a prévenu Un petit peu tard Parce que voilà C'était la surprise Aussi de la reprise Mais on tient vraiment A faire une émission mensuelle Et en 2022 Et potentiellement Bimensuelle La prochaine Les prochaines vidéos Arrivent bientôt Là on a Beaucoup beaucoup De Sous-titrage Société Radio-Canada